Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous retrouver pour une autre conférence sur notre rapport « Quelle place pour les compétences dans les entreprises ? » publié en avril 2021 par le réseau Emploi Compétences. Nous allons attendre une minute plus tôt, le temps que tout le monde puisse se connecter. Je laisserai la parole à Jean-Christophe Sibéras pour ouvrir ce séminaire de mise en discussion de notre rapport. Bonjour à tous. Merci beaucoup d'être là d'abord. Merci à ceux qui ont organisé cet après-midi d'échange sur un rapport que vous connaissez, mais dans un premier temps, Vincent Dunn va nous le remettre en mémoire, parce qu'il a été le grand architecte des débats de ce groupe de travail du REC que je préside, donc le réseau Emploi Compétences. Merci d'être là aujourd'hui parce qu'effectivement, on avait le sentiment qu'une fois le rapport publié, envoyé, il fallait encore et sûrement le mettre en débat, le mettre sur la table. Et c'est l'objectif de notre séminaire de cet après-midi qu'on va diviser finalement en deux temps, une fois que Vincent nous aura remémoré les lignes saillantes de ce rapport, sur comment finalement les compétences sont réellement utilisées dans les entreprises. On va donc avoir deux moments importants d'échange, et je remercie d'ailleurs à tous les panélistes qui sont là autour de moi pour animer la discussion. Un premier bloc finalement sur comment ça se passe, ce dialogue social dans l'entreprise, autour des compétences. Ce n'est pas qu'un enjeu individuel entre une personne et un manager ou une entreprise. Il y a un enjeu qu'on sent très vite collectif, c'est qu'il ne veut pas dire que les individus ne sont pas concernés, mais ils sont tous concernés, mais c'est la collectivité en fait qui est concernée. Quand je parle de la collectivité, d'ailleurs je ne pense pas seulement à la collectivité des salariés, mais c'est la collectivité au sens de l'entreprise en tant qu'un lieu de création de performances grâce aux compétences. Et puis le deuxième temps, on va s'intéresser évidemment, et c'est aussi des fonctions de France Stratégie, c'est de dire, fonction de France Stratégie, c'est de réfléchir, c'est aussi de proposer, mais c'est aussi d'éclairer les choix publics. Mais les choix publics au sens large, c'est-à-dire comment on travaille ensemble dans ce pays sur les compétences et comment notamment les acteurs sont accompagnés, les acteurs que sont les entreprises, les organisations sont accompagnés. Et là, nous avons dans le système dit EFOP, finalement un certain nombre d'acteurs, et le rapport, vous le verrez, s'est intéressé longuement à la question de l'accompagnement, parce qu'on sent très bien que seul, et je parle là plutôt avec une voix d'entreprise, seul c'est très difficile, l'entreprise a besoin d'être aidée, d'être accompagnée, que ce soit côté direction, que ce soit organisation syndicale, représentant du personnel, car effectivement l'appréhension de ces sujets par une entreprise, et on l'a vu d'ailleurs à l'occasion du groupe de travail, même des entreprises très grandes ont vite assez vu leurs limites pour pouvoir travailler sous les sujets de compétences. Donc en fait, comment travaille-t-on et comment est-on accompagné, que peut-on dire ? Le rapport contient un certain nombre de propositions, c'est l'occasion non seulement de les rappeler, mais aussi de les tester, de les challenger, d'autant que, et on y reviendra à la fin de la séance, j'ai eu l'occasion de redire un petit mot à la fin de la séance, eu égard à tout ce qui sera dit cet après-midi, d'autant que la question c'est de dire, et maintenant, qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Et France Stratégie, le réseau emploi compétences en particulier, nous avons décidé dans notre feuille de route 2021 et 2022, qui ne va pas tarder à sortir, n'est-ce pas ? Et dans notre feuille de route 2021-2022, on a décidé qu'un groupe de travail allait se poursuivre, certes, plus sur des objets de compétences collectives liés à l'organisation du travail, parce que finalement, un des points importants, c'était de se dire que cet rapport était une première étape et qu'on avait tout intérêt tous ensemble, et de manière transversale, comme dans le cas du REC, tous les acteurs du REC, à poursuivre le travail sur ce sujet tout à fait stratégique. Voilà, merci. Vincent. Merci beaucoup, Jean-Christophe, effectivement. Alors, je vais essayer de partager mon écran. Et celui-là, hop, voilà. Et je vais mettre la première slide. Voilà, donc merci beaucoup, Jean-Christophe. Et effectivement, dans un premier temps, je vais essayer, moi, de vous présenter de manière assez brève un petit peu le diagnostic qu'on pose justement dans le rapport avec Mariem et l'ensemble du groupe de travail sur les pratiques des entreprises en matière de compétences. Et j'essaierai peut-être aussi de parler un petit peu du positionnement qu'on essaye de défendre dans le rapport et qui constituera, j'espère, une bonne base de discussion pour la première, mais aussi pour la seconde table ronde et qui permettra à l'ensemble des intervenants, mais aussi éventuellement à une partie des spectateurs qui n'auraient pas lu le rapport. On les comprend. Il fait quand même 150 pages. On sait que tout le monde n'a pas forcément le temps de le dire ça. Voilà, une bonne base de discussion pour avoir un peu ces éléments en tête. Peut-être juste commencer en vous disant un petit peu deux phrases sur la genèse, finalement, de ce travail. On s'est un peu rendu compte avec le réseau en plein compétence, fin 2019, qu'il y avait une vraie prépondérance aujourd'hui de la compétence, aussi bien dans les discours que dans les dispositifs institutionnels, côté formation-emploi, mais aussi, finalement, côté entreprise, et que pour autant, malgré cette prépondérance-là, on avait très peu d'éléments pour savoir la façon dont les entreprises, finalement, administraient, géraient, éventuellement développaient ces compétences, mais aussi, tout simplement, est-ce que, oui ou non, elles s'étaient réellement appréhendées, elles appropriaient cet enjeu, cette notion de la compétence. Du coup, alors, qu'est-ce qu'on a fait ? Donc, on a lancé avec l'ensemble du réseau en plein compétence un groupe de travail dédié à cette question-là, fin 2019, un groupe de travail qui réunissait, éventuellement, évidemment, comme le fait toujours le REC, une multitude d'acteurs autour de la table, et on s'est appuyé sur un certain nombre d'auditions, aussi bien de chercheurs que d'entreprises, sur un travail documentaire, bien évidemment, mais aussi sur une étude qu'on a diligentée auprès du cabinet Soléa, qui est allée, finalement, interroger un certain nombre de chefs d'entreprise sur leur représentation, mais aussi les pratiques de compétences qu'ils pouvaient mettre en place dans leurs entreprises. Alors, pourquoi est-ce que j'insiste un peu sur cette question de cette étude ? C'est parce que, finalement, si on doit faire ce diagnostic sur les pratiques, il nous faut faire un petit détour sur la question des représentations qu'ont les entreprises et les chefs d'entreprise, notamment, sur la compétence au sein des entreprises. En effet, ce qu'on s'est rendu compte à la suite de ces entretiens, c'est qu'il y a un paradoxe qui est assez important, et qui est important, je pense, à prendre en considération si on veut vraiment appréhender le sujet de la compétence en entreprise. Ce paradoxe, c'est que la totalité des entreprises font face à des enjeux qui embarquent la compétence, et pour autant, une grande partie d'entre elles ne se sentent pas concernées par l'objet gestion des compétences, dont elles ont l'impression qu'il est finalement assez éloigné de leurs préoccupations quotidiennes qui se situent beaucoup dans l'activité. Ce que nous, on va défendre un petit peu dans le cadre du rapport, c'est qu'on pense que ce décalage-là, ce paradoxe-là, il provient en grande partie de la façon dont les compétences sont finalement diffusées au sein du monde de l'entreprise, à travers une sorte de double mouvement un peu concomitant, qu'on appelle, nous, institutionnalisation de la compétence. On a d'un côté ce qu'on a nommé ici la marchandisation de la gestion des compétences, à savoir que le modèle de la compétence, il apparaît en entreprise à l'orée des années 90, et qu'en fait, il va très vite s'imposer et devenir assez hégémonique dans le champ de la gestion des ressources humaines, et qu'on va finalement avoir une sorte de passage d'une compétence objet de dialogue, de négociation, à une compétence objet du discours managérial. Et on va aujourd'hui presque se retrouver dans une situation où il y a un véritable marché de la gestion des compétences qui est apparu, avec un certain nombre d'acteurs qui vont finalement être en concurrence et qui vont tenter de vendre des solutions, des outils, des objets compétences aux entreprises. Et finalement, la gestion des compétences est devenue une sorte de marché. D'un autre côté, on a un mouvement d'institutisation et de légalisation de la gestion des compétences, où en fait, on va avoir un passage avec des pouvoirs publics qui, dans un premier temps, considéraient la compétence avant tout comme un objet de politique publique côté marché du travail, côté formation aussi, avec un objectif assez affiché de lutte contre le chômage, a aujourd'hui un État qui va finalement inciter les entreprises à mettre en place une gestion des compétences et qui va chercher à encadrer, peut-être même à normaliser, on pourrait dire d'une certaine manière, même si ce sera mis en débat dans ce séminaire, à normaliser cette gestion des compétences en mettant un certain nombre d'obligations légales. Obligations de formation, même si ça peut faire débat. Obligations en termes de sécurisation des parcours, je pense qu'on aura le temps d'y revenir aujourd'hui, on pense notamment à, justement, l'entretien professionnel ou encore à l'information qui doit être donnée aux salariés sur ses droits en matière d'accès à la formation. Et obligation, bien évidemment, de négocier des accords de GPEC, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, dans les entreprises de plus de 300 salariés. La conséquence de ce double mouvement, c'est finalement que l'entreprise a une représentation de tout ce qui touche à la compétence qui est assez formalisée et qui est très gestionnaire. À savoir qu'on a des fois certains chefs d'entreprise qui voient la gestion des compétences comme quelque chose qui vient d'une incitation légale, qui voient la gestion des compétences aussi comme quelque chose qui serait suscité par des acteurs extérieurs et notamment les consultants. Et la conséquence un peu corrélée de cette représentation-là, c'est qu'on va avoir une bonne partie des entreprises qui, comme je le disais, ne se sentent pas concernées par cet objet forcément, gestion des compétences, qu'elles estiment être réservées notamment aux grandes entreprises qui font de la négo autour de ces sujets-là. Donc, on le voit, ces représentations, elles influent largement sur la façon dont les entreprises pratiquent et mettent en place des pratiques de gestion des compétences. Dans le rapport, on a fait un peu deux blocs. On a séparé un peu en deux blocs les pratiques de compétences. On a, dans un premier temps, ce qu'on a appelé, nous, des pratiques de gestion des compétences formalisées. Alors, ce qu'on va voir, c'est que ces pratiques formalisées, très souvent et un peu à tort, je pense qu'on essaie de le démontrer dans le rapport, elles vont être résumées et elles vont être limitées finalement à la GPEC. Cette GPEC, c'est presque un mot aujourd'hui un peu magique qui va être vraiment mis en avant pour les entreprises quand elles vont parler de gestion des compétences. Donc, qu'est-ce que c'est pour elles la GPEC ? Ça s'incarne dans des accords formalisés, donc dans de la dégo d'entreprise mais formalisée, encadrée par des accords, et dans de l'instrumentation RH. Alors, on voit déjà que ces outils-là, ils sont porteurs d'un certain nombre d'avantages et d'inconvénients de manière assez inhérente. L'avantage, et je pense que ça va être pour l'objet aussi de plusieurs discussions aujourd'hui, l'avantage, c'est que ça permet déjà de mettre la question des compétences au centre, et ça, c'est quand même assez intéressant, et que ça permet de générer, en tout cas, en théorie, du dialogue social autour de la compétence. Ça, ce sont les points positifs. Les points peut-être un peu plus négatifs, ou en tout cas, qu'il s'agit de prendre en compte, c'est que ces outils-là, ces objets-là, ils sont assez formalisés, et de ce fait, ils peuvent être porteurs d'une certaine pesanteur en matière de pratiques dans l'entreprise. Cette GPEC, le fait qu'on ait cette réduction de la gestion des compétences à la GPEC, ça va aussi consacrer à une vision assez défensive et prévisionnelle de la gestion des compétences, à savoir qu'on fait de la gestion des compétences avant tout pour éviter les licenciements, et prévisionnelle, ou dans le sens qu'on essaie d'articuler la gestion des compétences à un exercice prévisionnel, à des anticipations sur le marché, sur les évolutions des compétences, qui sont sur le papier évidemment très intéressantes, mais qui sont très difficiles à mettre en place, parce que c'est un processus, c'est un exercice qui est très coûteux en ressources, et que ça reste finalement, comment dire, ça reste possible seulement pour un petit nombre d'entre eux. Pour la blague, nous, effectivement, à France Stratégie, on a aussi un exercice de prospective des métiers et des qualifications, c'est un des gros objets de France Stratégie, et je peux vous dire qu'on s'arrache les cheveux sur cet exercice en permanence, j'ai une pensée pour mes collègues qui travaillent sur ces exercices-là, et je ne vous parle même pas dans des conditions de Covid et des crises économiques qui viennent plus chambouler. Donc, on voit bien que c'est extrêmement difficile, et que ce n'est pas forcément quelque chose qui est accessible, par exemple, à une ETI qui va chercher à faire la gestion des compétences. L'un des autres caractéristiques de cette prévalence de la GPEC, c'est qu'on a une certaine confusion entre, d'un côté, les moyens et de l'autre, les finalités. Ce n'est pas parce que vous avez des instrumentations, des accords, que ça préjuge de l'existence d'une gestion des compétences dans l'entreprise, ou encore moins d'un management par les compétences. Parce que ces outils-là, ils ont avant tout un caractère normatif. Ils ne parlent pas de la façon dont les choses se passent réellement, mais dont elles devraient se passer. On a toujours cette grande différence entre travail réel, travail prescrit. Je renvoie énormément de travaux qui ont été écrits sur le sujet, qui sont passionnants et très difficiles d'accéder. Donc, voilà. Et le problème aussi, en tout cas, l'une des choses qui est à prendre en compte aussi sur ces instrumentations et ces outils-là, c'est qu'ils souffrent de degrés d'appropriation très variables par les membres de l'entreprise, aussi bien les salariés que parfois une partie de représentation du personnel ou les managers ou les autres entités de l'entreprise. La dernière chose, c'est que quand elles existent, ces instrumentations-là, ces accords-là, on se rend compte qu'ils sont assez souvent peu articulés aux procédures RH qui existent dans l'entreprise et qui continuent en réalité de s'appuyer assez largement sur des logiques de poste et de qualification malgré une instrumentation de compétences. Si on prend l'exemple du recrutement, typiquement, on va se rendre compte que le recrutement, il est encore très largement, et en France peut-être même plus encore qu'ailleurs, fondé sur des logiques de qualification, sur l'expérience professionnelle ou sur des choses comme ça. Tout ce qui est modalités de recrutement qui font un peu la place à l'identification, à l'évaluation des compétences, que ce soit la mise en situation, on peut penser à la MRS que propose Pôle emploi ou encore à certains tests. Toutes ces choses-là sont finalement assez peu répandues. Si on en croit, l'enquête offert s'est mobilisée dans moins d'un quart des processus de recrutement. Idem avec la question de la sécurisation des parcours professionnels, où on voit que l'entretien professionnel, qui est obligatoire maintenant depuis 2014, peine un petit peu à s'ancrer dans l'entreprise. Selon les derniers chiffres, on a 52% des salariés qui ont eu accès à un entretien professionnel en 2017-2018, contre 54% en 2015-2016. On voit qu'on est même plutôt sur une baisse, et que ça, ça pourrait être considéré comme un peu inquiétant quand on voit le rôle qu'est censé jouer cet entretien professionnel dans la sécurisation des parcours. Là, on a mis aussi la formation. Effectivement, la formation qui est pourtant censée être au centre des démarches de GPC, on va voir qu'elle est très souvent mobilisée pour des raisons qui échappent assez largement à ces raisons de gestion des compétences, que ce soit l'obtention d'un label qualité, que ce soit le fait de faire de la formation un peu obligatoire, ou des choses comme ça. Du coup, la conclusion sur ces pratiques un peu formelles, c'est qu'on peut se rendre compte que même si c'est très difficile finalement d'arriver à objectiver le nombre d'entreprises qui font la gestion des compétences, si on en croit une étude de France Stratégie 2019, qui est disponible aussi sur notre site Internet, on a le chiffre d'environ un quart des entreprises qui pratiqueraient une gestion systématique des compétences. Cependant, une fois qu'on a dit ça, et on espère que c'est l'une des plus-values, en tout cas c'est ce qu'on essaie de défendre dans le rapport, on dit qu'il existe aussi, en dehors de ces pratiques formelles, un ensemble d'autres pratiques qui permettent l'émergence et le développement des compétences en entreprise. Ces pratiques-là, qu'on a appelées un peu embarquées dans l'activité, elles procèdent d'un rappel qui est très important, c'est l'idée de dire que la compétence, c'est le produit de l'ensemble des pratiques formelles mais aussi informelles qui ont cours dans l'entreprise et dont une grande partie ne sont pas identifiées comme relevant de la gestion des compétences ou de processus RH. Alors dire ça, c'est déjà assez intéressant, ça nous ramène à notre idée que toutes les entreprises font face à des enjeux de compétences et toutes les entreprises y répondent d'une manière ou d'une autre. Et en réalité, beaucoup d'entreprises ont des réponses qu'on pourrait considérer comme vertueuses sur cette question et qui permettent l'émergence des compétences. Et en fait, on pourrait presque dire qu'on a une partie des entreprises qui font de la compétence, qui font presque même la gestion des compétences sans pour autant le théoriser, sans le nommer en tout cas. Et quand on prend cette focale-là sur les pratiques de compétences un peu embarquées, on va être amené à pointer du doigt des éléments très structurants de l'entreprise et qui influent sur ces compétences-là. Des éléments qu'on a souvent l'habitude de résumer avec un peu de manière grossière dans le côté culture d'entreprise mais qui sont bien réels. Évidemment, les modes de management qui influent très largement notamment en ce que les managers permettent de passer d'une échelle individuelle de la compétence à une échelle collective et qui sont aussi, eux, en rapport avec le salarié au quotidien. Si vous n'avez pas les managers, vous n'aurez pas d'approche compétence. Ça, vous pouvez en être sûr. Le rôle des dirigeants, en particulier dans les PPE, PME où ils assurent une partie, voire la totalité de la fonction RH. Et ce n'est choqué personne, je pense, que de dire qu'être entrepreneur ne fait pas forcément nouveau un employeur. Il y a des compétences aussi pour gérer une entreprise. Et ça, je pense que c'est aussi l'une des choses qui ressort de l'entretien qu'on a eu avec des jeunes entreprises. Eux-mêmes demandent à être formés et à pouvoir monter en compétence justement sur ces sujets-là. Un autre élément qui ressort et qui est très important, je pense que là aussi reviendra dans le débat aujourd'hui, c'est la question de la stratégie d'entreprise. Si vous voulez avoir une stratégie, si vous voulez articuler votre gestion des compétences, votre stratégie de compétence à la stratégie d'entreprise, déjà, vous devez avoir une stratégie. C'est déjà un point important. Et de deux, vous devez aussi avoir la disposition de la communiquer avec vos salariés dans le but finalement d'embarquer vos salariés dans cette stratégie-là. Et c'est quelque chose qu'on a noté. On a l'impression que de plus en plus d'entreprises prennent un peu conscience de ça. Et ça, c'est assez intéressant. Et on voit qu'avec la nouvelle définition de l'action de formation qui a été introduite par la loi de 2018, on a de temps en temps une certaine porosité entre formation et information sur la stratégie en direction des salariés. Certains pourraient le déplorer. Nous, on a plutôt l'impression que étant donné que les deux doivent être abordés de concert, c'est assez intéressant de voir cette porosité-là. Cette vision, elle met aussi un rôle central, évidemment, sur la dynamique de travail. Parce qu'en dehors de la formation, la seule manière de développer vos compétences, ce sera en situation de travail. Ça, ça reste important de le dire. Ça nous amène à parler et à souligner l'importance de l'organisation du travail, aussi bien au côté individuel qu'au côté collectif, dans cette émergence des compétences. On va penser d'abord, évidemment, à l'organisation du travail un peu théorisée, l'organisation apprenante, l'organisation qualifiante, l'entreprise libérée, des concepts évidemment très intéressants. Mais nous, on dit aussi que ça s'incarne dans un tas de pratiques un peu plus sous les radars qui peuvent être souvent assez informelles et qui vont influer largement sur les compétences et leur émergence dans l'entreprise. Est-ce que vous avez des temps d'échange avec vos salariés ? Est-ce que vous avez du cloisonnement avec du travail en équipe ? Est-ce qu'il y a une réflexion, un temps de réflexion sur les pratiques de l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des valorisations du collectif ? Des compétences collectives ? Quelle forme elles prennent ? Tout ça, c'est des choses qui influent largement sur les compétences et sur la gestion des compétences en entreprise. Outre l'organisation, il y a évidemment la nature de l'activité qui est très importante. Est-ce que l'activité est elle-même propice ou non aux apprentissages informels ? Là, je vous renvoie à des très bons travaux du CEREC sur le sujet qui ont essayé de théoriser un peu et de faire une typologie des situations de travail et de leur propension à être ou non porteuse d'apprentissages informels. En gros, ce qu'on peut dire, c'est si les conditions de travail ne sont pas là, ne sont pas bonnes, si l'organisation du travail n'est pas au rendez-vous, vous aurez beau avoir toutes les instrumentations RH que vous voulez, tous les consultants du monde qui peuvent travailler sur votre entreprise, peut-être même des accords d'entreprise signés et formels, pour autant, vous n'aurez pas de développement des compétences et de gestion des compétences un peu vertueuses dans l'entreprise. Cette vision, elle a aussi pour intérêt, cette vision un peu des pratiques embarquées de compétences, d'amener à un changement des représentations sur les PPE, PME, dont on pense un peu de manière rapide qu'elles ne mettraient pas en place une gestion des compétences. On va voir qu'elles aussi, à leur manière, peuvent peut-être mettre, et le font d'ailleurs, pour une partie d'entre elles, ont des pratiques de gestion des compétences très vertueuses. On pourrait presque même dire que pour certaines d'entre elles, deux par leur organisation assez souple, deux qui fait de la place aux relations interpersonnelles, avec des processus de décision peut-être là aussi moins formalisés, elles sont peut-être même plus propices à certaines de ces pratiques informelles de développement des compétences qu'on essaie, nous, de mettre en avant dans le rapport. Pour autant, il n'est pas du tout question d'avoir une vision idéalisée. On a vu que le rôle du dirigeant est essentiel dans les petites entreprises. On sait qu'elles envoient beaucoup moins à leurs salariés en formation. Ça reste à garder en tête comme des éléments importants. De toute façon, nous, ce qu'on essaye de défendre dans le rapport, ce n'est pas de dire qu'il y a un avantage de l'une de ces manières de faire la gestion des compétences sur l'autre, ni même de les renvoyer doigt à doigt. Ce qu'on essaye de défendre, c'est de dire que ces deux domaines de pratique, formelles et un peu dans l'activité, qui sont très souvent considérées en silo ou pas du tout considérées dans beaucoup de cas, doivent être pensées de concert. Du coup, justement, si on les pense de concert, c'est là où on peut faire de l'entreprise un système générateur de compétences. De compétences pour l'entreprise dans l'optique de l'atteinte de ces objectifs stratégiques et opérationnels et aussi de compétences pour les salariés en matière de sécurisation des parcours, en matière de valorisation, mais aussi tout simplement en matière de bien-être au travail, puisque ce sont aussi ces compétences-là qui sont porteuses de ça. Du coup, pour conclure cette intervention, on vous a mis là un petit schéma qui veut être une sorte de représentation circulaire de l'ensemble des pratiques qui reviennent dans les deux domaines, qui permettent de créer, de faire de l'entreprise ce système générateur de compétences. On ne va pas vous les détailler là, mais en tout cas, on dit que nous, ce sont ces choses-là qu'il s'agit d'encourager, peut-être même plus qu'une gestion des compétences formalisées. Et du coup, pour conclure et pour mettre le point sur trois dimensions clés que nous, on met en avant dans le rapport et qui, pour nous, permettent un petit peu l'incitation et de favoriser finalement ces pratiques de compétences. On a le rôle clé qui est joué par l'accompagnement. Et là, je vous renvoie à la deuxième table ronde qui, justement, traitera tout de suite déjà et qui sera animée par Mariem. Le second, c'est l'importance de la capacité de l'entreprise à s'insérer dans son territoire, à être ouverte sur son territoire. Et ça, pour le coup, je pense que ce n'est que plus actuel avec la crise où on voit que cet enjeu territorial est extrêmement important. Et la troisième, c'est la nécessité de créer un dialogue social de qualité autour de la question des compétences. Et du coup, pourquoi est-ce que je termine avec ça ? C'est pour m'offrir à moi-même une très bonne transition avec le temps suivant de ce séminaire. Et je vous propose qu'on passe, justement, suite à cette présentation, à la première table ronde qui a justement pour sujet la question de ce dialogue social autour des compétences au sein de l'entreprise. Je vais vous demander d'accueillir Philippe De Bruyne, qui est secrétaire confédérale CFDT et qui est aussi par ailleurs président de l'association Certifro, et M. Francis Pettel de la CPME, qui aussi est un grand spécialiste des questions de certification. Donc, bonjour à tous les deux. Et peut-être pour lancer un petit peu cette table ronde, ce que je peux faire, c'est juste de vous énoncer les deux constats que nous, on fait un petit peu dans le rapport sur cette question de dialogue social autour de la compétence et qui font un peu largement écho à ce que je viens de présenter. Le premier, c'est effectivement la prépondérance d'un dialogue social qui est très formalisé et qui est encadré avant tout par des accords négociés avec cette centralité de la gestion professionnelle des employés et des compétences, cette vision un peu défensive, on l'a dit, et un dialogue social qui peut-être reste assez limité finalement sur ces enjeux. Là, je vous renvoie à un entretien pour qu'on ne soit pas forcément vu comme nous tapons un peu sur les entreprises. Je vous renvoie à un entretien de Patrick Martin, président délégué du MEDEF, qui accordait un entretien à l'EF le 31 mai 2021 et qui lui-même disait déplorer finalement un dialogue social pas aussi riche qu'il ne devrait l'être autour de la compétence et finalement des enjeux compétences peut-être pas assez suffisamment intégrés dans la vision stratégique des entreprises. Ça, c'est un peu le premier constat. Et le deuxième, c'est effectivement la difficulté qu'ont aussi bien les entreprises que les gens qui composent l'entreprise, je pense notamment aux salariés ou aux représentants du personnel, à s'emparer de toutes les possibilités et toutes les évolutions qui ont été introduites par la loi de 2018, donc peut-être même avant elle, par la loi de 2014 sur la formation professionnelle. En matière de sécurisation des parcours, on a traité déjà la question de l'entretien professionnel, mais aussi toutes les possibilités offertes par la redéfinition de l'action de formation et les évolutions autour du développement des compétences. Que ce soit l'internalisation du développement des compétences par les entreprises, la FEST, évidemment, qu'on dépend beaucoup et qu'on porte beaucoup, je pense, au sein du réseau emploi compétence, mais aussi les possibilités d'abondement de CPF ou tout ce qui peut être autour des infos consultations autour du plan de développement des compétences. Et du coup, c'est vrai que le rapport peut apparaître un petit peu dur sur les questions de GPOC, on nous l'a beaucoup fait remarquer. Nous, on ne voit pas du tout le rapport comme une remise en cause, je pense que c'est important, une remise en question du dialogue social autour de la compétence, qui est vraiment pour nous une occasion, justement un peu idéale d'avoir un diagnostic partagé au sein de l'entreprise sur des enjeux qui traversent aussi bien, qui rencontrent les entreprises, mais aussi les salariés qui la composent, et qui permettent de mettre en place des solutions qui soient un peu bénéfiques, et pour les salariés, et pour les entreprises. Et du coup, là, quand je dis dialogue social, je pense qu'on traite d'une question du dialogue social dans son appréhension, on va dire, la plus large, c'est-à-dire l'idée d'arriver à dialoguer au quotidien autour des compétences dans l'entreprise pour, justement, après peut-être passer à du dialogue social formel ou à la mobilisation des dispositifs. Et du coup, pour vous lancer tous les deux, peut-être, c'est de ne pas partir justement de ces dispositifs ou du dialogue social lui-même, mais peut-être de vous écouter sur, justement, les enjeux compétences que rencontrent, selon vous, les entreprises et les salariés. Donc, votre diagnostic, finalement, pour voir s'il y a bien matière ou non à établir un diagnostic partagé sur la question des compétences, qui serait un peu le préalable à tout dialogue social de qualité. Je ne sais pas si l'un d'entre vous veut commencer. Francis. Oui, merci. Francis, il est désigné. Très, très rapidement, pour ensuite laisser la parole à Philippe. La question qui se pose, je l'ai posée pour les PME, TPE, PME, essentiellement pour des raisons simples, c'est que ce sont les entreprises que je connais bien, c'est les entreprises que je représente. Et puis, pour avoir été patron de PME pendant 25 ans, avec des effectifs variés entre 5 et 5 ans de collaborateurs, si on parle compétences dans une direction de PME, c'est d'abord à trois niveaux, essentiellement. C'est d'abord pour le recrutement. Pour le recrutement, ça a toujours été important pour toutes les entreprises, ça l'est d'autant plus pour les PME. On sait très bien que la PME a plus de difficultés à attirer les talents et les collaborateurs, en règle générale, que la grande entreprise, pour des questions diverses et variées, d'ailleurs, et qui posent problème. Géographiquement, on ne va pas changer de domicile pour entrer dans une PME. Deuxièmement, en termes de carrière, on rentre dans une PME avec l'idée, en tout cas traditionnellement, de progresser, et il n'y a pas nécessairement dans la PME en question des possibilités de promotion à court ou moyen terme que le salarié, le candidat en tout cas, à juste titre, recherche, qui effectivement pose de vrais problèmes au niveau du recrutement. Alors, ces problèmes sont d'autant plus sur le devant de la scène à l'heure actuelle qu'on est quand même dans les PME très souvent, d'abord sur un territoire, je veux dire, on dit bien, on n'attire pas nationalement et on ne va pas se délocaliser parce qu'on ne trouve pas de salarié pour embaucher, mais aussi tout simplement parce qu'il y a des métiers en tension et il y a actuellement énormément, on le sait, je dirais, de métiers en tension sur des métiers pris en charge par des PME qui rendent plus difficile aujourd'hui que cela a été par le passé l'écrutement. Ça, c'est un premier point. Deuxième point toujours sur le recrutement, on a une autre difficulté qui est celle de la fidélisation. On a eu tendance à critiquer, puisqu'on va parler dispositif, la PUE collective, en disant globalement, les gens s'y inscrivent et au bout du jour s'en vont, pour une raison simple d'ailleurs, c'est que ceux qui s'en vont, c'est qu'ils ne connaissaient pas le métier, ils ont découvert le métier et ils se sont rendus compte que ce n'est pas le métier qui les intéressait. Autrement dit, connaissance de compétence, de métier, de la façon dont je peux m'investir dans un métier, et ça c'est une compétence vue du point de vue du candidat, nous paraît extrêmement importante. On le voit d'autant plus, c'est que dans les PUE collectives, c'est un directeur d'OCO qui me le disait pas plus tard qu'hier d'ailleurs, c'est ceux qui effectivement restent, ce sont en général des succès, et des succès à long terme pour l'entreprise qui les a embauchés. Ce qui montre bien que ce n'est pas le dispositif qui est en jeu, mais puisqu'on parle évolution de dispositifs et qu'on les interroge, il est clair qu'il y a là un dysfonctionnement du système vu du point de vue des PME, et j'ai envie de dire, et je vais le répéter deux ou trois fois, parce qu'on n'a pas de langage commun concernant les compétences. On manque, il y a eu, sous l'égide du CNEFOP, fin 2018, il y a eu un groupe langage compétence qui s'est réuni pendant un an interministériel avec les partenaires sociaux, qui n'a pas réussi à déboucher, qui n'a pas réussi à déboucher sur des définitions, mais il est clair que ce point-là montre bien qu'on est face à ce problème de définition partagée, de langage commun concernant les compétences. Je reviendrai également plus tard. Deuxièmement, ces problématiques de recrutement sont plus sensibles, en général, dans des métiers en tension, à forte dimension technique, autour desquels on ne trouve pas la compétence localement. Ce qui pousse à recruter des profils hors métier, ce qui pousse à recruter des gens qui ne sont pas du métier, sur quoi ? Je dirais sur leurs compétences transversales. Et puis enfin, il y a des métiers qui évoluent, ou qui en tout cas devraient le faire et l'anticiper, ce qui repose la question de la qualification professionnelle quand on est sur des qualifications qui sont trop étroites. Ce problème de recrutement, fidélisation, évolution des salariés est un des freins, vraiment un des freins à l'heure actuelle du développement de la PME. Deuxième réponse que je peux avoir de la part de mes confrères, c'est l'organisation du travail elle-même. Alors, je reviens quand même, un petit point, deux minutes, sur le recrutement, les chefs d'entreprise ont l'habitude de recruter entre guillemets sur les compétences. Comment on faisait traditionnellement un chef d'entreprise qui recrutait ? Il faisait passer une annonce, il demandait un niveau de salaire à un métier, il faisait une shortlist et derrière, il choisissait après avoir vu trop de candidats. C'était une façon informelle de recruter sur les compétences. C'est ce genre de démarche qu'il faudrait pouvoir formaliser avec des outils ad hoc. Alors, deuxième point, et là je serai beaucoup plus rapide, au niveau de l'organisation du travail, qui est le fait d'avoir une approche partagée de la compétence entre la direction et les collaborateurs et entre les salariés entre eux. La polyvalence et l'adaptabilité, traditionnellement, quand on pose des questions aux patrons de PMA sur ce qu'ils souhaitent comme compétence de la part de leurs salariés, c'est les deux premières qui reviennent. Et donc, adaptabilité quelque part, ça demande là aussi des compétences, des compétences à identifier. Enfin, dernier point, l'identification, l'anticipation des mutations. On est effectivement en plein dedans, des mutations brutales, mais moi j'insiste surtout à entendre mes confrères sur des adaptations progressives aux changements qui se mettent en place progressivement en situation de travail. Bien sûr, ce sont les mutations violentes qui sont visibles, le Covid qui changent, le digital qui d'un seul coup arrive d'un seul coup, c'est quand même été relativement progressif. Autrement dit, l'anticipation des mutations suppose effectivement certains types de compétences, un recrutement sur des compétences spécifiques. Et puis enfin, puisque Vincent parlait de stratégie, le besoin, moi je dirais simplement, sans parler du type de stratégie, on en parle par ailleurs d'ailleurs dans un groupe de travail du REC, c'est les besoins d'agilité des entreprises. Ce qu'on demande aux entreprises, ce n'est pas de développer des stratégies, d'anticiper, c'est d'avoir une agilité dans l'évolution de sa stratégie. C'est une priorité stratégique qui a été l'agilité qui a été inventée il y a 20 ans. On a entendu parler en 2000, c'est un certain Don Sals, qui était professeur à London Business School, qui a lancé, un nom qui a été repris et qui a été repris de partout, qui suppose de mobiliser des compétences. Alors, à l'époque, on ne définissait pas comme des compétences, mais de l'intelligence, ça se traduisait de l'anglo-saxon, qui est l'intelligence émotionnelle sur les transformations, l'intelligence collective, l'intelligence situationnelle ou contextuelle. La question maintenant, c'est bien gentil d'avoir dit ça. Le problème est de savoir c'est quoi la compétence qui est derrière, qu'est-ce qu'il faut mobiliser, comment est-ce qu'on l'identifie, comment est-ce qu'on la valorise et comment est-ce qu'on la développe. Voilà un peu, pour l'instant, ce que seraient les approches des PME par rapport à cette problématique de la compétence, et en particulier des compétences transversales. Peut-être, effectivement, Philippe, si tu veux répondre, enfin répondre complètement. Oui, ce n'est pas vraiment une réponse, parce qu'on peut se retrouver après, par construction, on ne le regarde pas exactement avec les mêmes lunettes, mais ce sont bien les mêmes objets, ce qui est déjà quand même une première étape. Je vais le prendre un peu différemment, puis je reviendrai peut-être sur quelques éléments que Francis a partagés. Je reprendrai le terme de paradoxe, parce qu'il me semble qu'on a un cadre légal et réglementaire qui s'est largement ouvert, avec, ça a été rappelé, une nouvelle définition de l'action de formation intégrant la FES, je reviendrai, le passage du plan de formation au plan de développement des compétences, tous les travaux du CREC sur la dynamique du travail, on pourra peut-être y revenir, qui ouvrent, là aussi, sur un angle mort quand même des débats, qui est comment on pourrait articuler ce qui se joue dans une négociation sur la qualité de vie au travail et l'égalité professionnelle, et la question des compétences. J'y reviendrai, parce que nous, on avait essayé d'insister un peu sur ces questions-là, les concepts d'entreprise apprenante, et pour autant, des fonctionnements, des habitudes de fonctionnement, des cloisonnements professionnels qui font que tout le monde fonctionne en silo. Et voilà, on est dans cette contradiction-là, où d'un certain point de vue, les uns comme les autres, on ne vient pas de nulle part, on a été recrutés sur un centre de vision, on a développé des routines professionnelles, et forcément, ces routines professionnelles, on les mobilise, parce que l'avantage d'une routine, c'est que ça nécessite peu, enfin, c'est très efficient, quand c'est pertinent, c'est très efficient, on ne se réinterroge pas en permanence sur ces pratiques, parce que sinon, on n'en sortira pas. Donc, les routines, ça s'intéresse là, mais là, on voit bien qu'on a une confrontation entre des routines dont on voit bien qu'elles ne sont plus efficientes, et une ouverture de jeu dont on a du mal, et c'est un angle collectif dont on a du mal à s'emparer. Voilà, et donc, c'est ça qu'on doit essayer de résoudre. Alors, par quel bout on peut le prendre ? Les logiques d'entreprise apprenante, ça ne part jamais de la RH. Ça part toujours des fonctionnels, ça part au bout du bout de la question du travail, et d'un point de vue, les questions compétences, si on prend les racines du modèle de la compétence dans les équipes autonomes, etc., on était bien sur des questions du travail, de l'amélioration continue du travail, etc. Et donc, ces deux mondes-là aussi, ils ont du mal à se retrouver, parce que ce n'est pas aux mêmes endroits qu'on en parle, et que les différents lieux où on devrait aborder la question de la compétence sont sans doute beaucoup trop cloisonnés, dans la question du dialogue social, on y reviendra peut-être, mais aussi dans l'organisation du travail et des services dans une entreprise. Je vais le caricaturer un peu comme ça, mais quand un responsable formation a été recruté il y a 20 ans avec une expertise professionnelle qui était d'optimiser le financement de la formation parce qu'ils avaient bien compris comment le système fonctionnait et comment, en mettant un, on pouvait faire levier en mettant 5 ou 6 en plus, ça, c'était une expertise qui était efficiente il y a quelques années, et on voit bien que si le responsable formation reste à ses routines professionnelles, il est totalement désemparé parce que les leviers n'existent plus, et en revanche, on ne l'a pas accompagné pour repenser autrement son métier, pour sortir de son bureau, pour aller voir du côté du travail. Donc voilà, ce n'est pas pour stigmatiser sur le responsable formation parce qu'on pourrait le dire sur bien, et je le prends pour moi, dans l'interne des organisations syndicales, ce qui me frappe, là aussi, si on revient 20 ou 30 ans en arrière, dans les équipes dirigeantes des fédérations, d'une confédération, des unions régionales, ça fait une vingtaine d'années que des gens qui se préoccupent de questions de compétences rentrent dans les exécutifs à ces niveaux-là. En revanche, au niveau de la section syndicale d'entreprise, il y a encore un cantonnement, c'est-à-dire que le délégué syndical, le délégué syndical central, c'est rarement le spécialiste des questions de compétences ou de formation parce que c'est souvent pris sous cet angle-là. Et ceux qui s'intéressent un peu aux questions de formation, ils vont se mobiliser dans la commission formation du CSE, du CE puis du CSE, et on essaye de démerder un peu les affaires de tel ou tel adhérent ou non adhérent d'ailleurs, qui a un problème, et comme on connaît bien le système, on va réussir à l'orienter correctement, etc. Mais entre la dimension stratégique, y compris la vision de l'action syndicale et puis sa dimension opérationnelle, là aussi, on voit bien, on vit avec ça, ça ne veut pas dire que ce n'est pas en train d'évoluer, mais on part de ça, et forcément, il y a de l'inertie parce qu'on est des femmes et des hommes avec nos propres dynamiques. Donc, c'est ça, à mon avis, qu'il faut réussir à résoudre. Alors, comment on peut essayer de le faire et comment on peut faire en sorte que les questions de pratique et de formalisation se rejoignent ? Mais d'un certain point de vue, c'est une grande question du travail. On est parfois dans des entreprises où on nous demande tellement de reporting qu'on n'a même plus le temps de bosser, en gros. Enfin, je caricature, mais c'est un peu ça. Or, la difficulté, c'est que les pratiques qui fonctionnent bien sont des pratiques dont s'emparent d'abord ceux qui sont les moins en difficulté. Et d'où la volonté syndicalement d'essayer de normer un peu les choses en disant, il faut qu'on trace. C'est tout l'enjeu de l'entretien professionnel. Il faut qu'on trace parce que si on ne trace pas, ça va toujours profiter au même. Et on le voit bien sur l'entretien professionnel. L'entretien professionnel, on a voulu que ce soit une obligation pour ces raisons-là. Mais ça existait déjà avant en termes de pratique, mais essentiellement sur le public cadre. Et où ça produit des résultats assez intéressants. Notre enjeu, c'est de se dire comment de ces pratiques dont on peut considérer qu'elles sont efficientes quand elles fonctionnent, quand elles sont bien menées, comment on les généralise pas simplement sur les talents. Parce qu'on a une espèce de discrimination dans le monde du travail. Il y a ceux qui sont des talents et ceux qui ne sont pas des talents. On ne le dit jamais comme ça, mais quand même, il y a quelque chose de cet endroit. Et tout d'un coup, pour rejoindre le propos de Francis, quand on arrive à des difficultés de recrutement, alors tout d'un coup, on considère les mêmes comme étant des talents. Et donc, on va mettre un peu plus d'énergie pour aller les repérer. Et alors, là aussi, on le voit bien dans les pratiques de recrutement qu'indique Francis. ce n'est pas sur les mêmes postes qu'on met un cabinet de recrutement qui va coûter un petit peu de sous et sur les autres. Donc, il y a aussi l'investissement qu'on est prêt à mettre. Là, c'est de l'investissement en compétences, passer par un cabinet de recrutement et on ne le fait pas surtout à l'époque. Et alors, effectivement, là où on a une difficulté de recrutement, on est obligé de s'interroger, de trouver des voies de passage. Alors, soit on s'interroge en mettant les moyens pour aller trouver et là, ça dépasse la question des compétences, c'est l'attractivité du travail, c'est ces questions-là qui ne sont pas simplement des questions sonantes et tribuchantes, c'est aussi comment on accueille les gens et on doit se poser la question d'autant plus de l'accueil et donc de la fidélisation dont Francis parlait que c'est difficile à recruter. Et là, il y a une dimension quand même importante, ces difficultés de recrutement, elles nécessitent de se dire comment je vais faire pour aller chercher des gens et comment j'accepte de ne pas trouver le profil et qui correspond exactement à la fiche de poste et comment, en fait, je donne sa chance à des gens qui ne sont pas le mouton à cinq pattes que je cherchais à recruter. Et c'est intéressant parce que là, on peut ouvrir des questions et on est obligé de passer par la question des compétences. Mais c'est face à les difficultés qu'on passe par la question des compétences parce que quand vous faites un recrutement et que vous avez 500 CV qui tombent pour un poste, ce qui arrive sur certaines fonctions, la question des compétences, vous ne la traitez pas avec la même profondeur. Donc, il y a aussi ça, je pense, qu'il faut se le dire quand même. C'est, alors, d'un point de vue syndical, on aimerait qu'il y ait une égalité de dignité dans le traitement des compétences de chacun, mais en même temps, on va approfondir la question de la compétence si on considère à un moment donné quelle est la stratégie. D'où la question qui est posée dans le rapport qui est de dire mais comment on fait le lien entre la question de la stratégie et la question de la compétence parce que, d'un point de vue, on ne se donnera pas ce mal-là si on ne pense pas que c'est une question stratégique sur le recrutement, sur le développement interne des compétences, sur la question de la fidélisation qui passe par plein de leviers, je ne reviens pas sur ce qu'a dit Francis, mais c'est aussi comment je peux évoluer, ce qui ne veut pas dire évoluer forcément simplement salarialement, mais comment je peux évoluer dans l'entreprise et forcément dans la plus petite entreprise c'est plus compliqué que dans la grande parce que les possibilités d'évolution interne sont moins importantes, d'où les questions aussi d'interdépendance dans un bassin d'emploi, ça renvoie à la question mais qui en général, quand elle est bien posée, elle est plutôt posée par la grosse boîte dans son environnement que par les petites boîtes elles-mêmes mais il y a des enjeux autour de ça donc effectivement, les questions de territoire elles arrivent assez fortement derrière les questions de dialogue, enfin derrière ou devant, avec là aussi un paradoxe, c'est que la branche c'est le lieu quand même où on parle de classification, où on parle de certification, où on parle aussi de prospective, donc c'est quand même une ressource importante pour l'entreprise mais dès qu'on va parler de mobilité, forcément la branche n'est pas la mieux à même soit parce que la mobilité elle est externe, soit parce que on le ressent assez bien sur Transco, c'est quand même compliqué d'assumer le fait qu'on est en difficulté, en difficulté qui ne veut pas dire qu'on est en difficulté économique à long terme et qu'on est par rapport au modèle existant qu'on est en difficulté. Je prends un exemple sur la question des entretiens professionnels, pourquoi Monoprix a joué pleinement le jeu des entretiens professionnels et y compris en laissant les salariés s'exprimer sur leurs aspirations, c'est parce que et posé de façon relativement sereine, je dis bien relativement parce que c'est jamais le fait qu'il y a sur les métiers de l'accueil à moyen et long terme sans que ce soit immédiat, une problématique, donc ces métiers-là ne vont être en décroissance progressive, donc il faut l'anticiper, mais ça veut dire, là aussi, c'est les questions que Francis posait sur la question de l'anticipation, c'est anticiper et c'est anticiper de telle sorte que tout le monde, le diagnostic est relativement partagé, à partir de là, il faut trouver des solutions, l'enjeu du dialogue social est considéré comme un enjeu important pour l'entreprise, donc on se donne les moyens parce que dans une autre entreprise, dans un autre contexte, quand on est un salarié, dire qu'on a des aspirations professionnelles qui sortent du champ de l'entreprise, c'est se mettre en difficulté potentiellement, donc c'est là aussi, les choses ne sont pas tout à fait biménaires, c'est qu'est-ce qu'on est capable de faire dans un contexte déterminé et comment on accompagne ces choses-là et j'en termine là, mais ça sera la table ronde d'après, le paradoxe aussi qu'on constate sur Transco, mais qu'on constatait aussi sur le développement du conseil en évolution professionnelle, c'est que paradoxalement, il faut un peu de maturité pour accepter de se faire accompagner, donc il y a déjà un premier travail sur soi avant d'accepter d'être accompagné, je dirais presque plus pour les chefs d'entreprise qui sont un peu dans l'idéal du self-made man qui n'a besoin de personne pour développer son business, je caricature un peu, mais il y a quand même cette aspiration-là, c'est peut-être moins compliqué pour les salariés et encore, on accepte de se faire accompagner quand on est déjà en chemin et la question, c'est comment on anticipe ça justement pour que l'accompagnement soit au bon moment des enjeux d'anticipation des évolutions. Juste à vous écouter tous les deux, j'ai un peu l'impression déjà d'un certain diagnostic partagé, mais peut-être aussi d'un diagnostic partagé sur le fait que la compétence, en fait la compétence par rapport à toutes les fractures que vous mettez en avant, fractures peut-être au niveau syndical, fractures entre des problèmes qu'on va renvoyer à des enjeux RH comme les difficultés de recrutement qui est évoquée pour en titre et d'un autre côté peut-être une réflexion qui ne se fait pas, un lien qui ne se fait pas forcément avec des questions d'organisation du travail, de conditions du travail. C'est vrai que si j'ai des problèmes à trouver, à faire des recrutements, est-ce qu'il faut que je me pose des questions sur les conditions que j'offre à mes salariés mais aussi peut-être à la façon dont mon travail est organisé. Ce lien-là est censé être fait par les compétences idem avec la question de la fidélisation et je pense qu'effectivement je vais y revenir après la question des PME est assez centrale parce qu'elle cristallise mais sur la question de la fidélisation il y a cette notion de besoin de baliser des parcours et là encore baliser des parcours ça nous fait très vite rebasculer sur des enjeux très compétents alors qu'on peut le voir à la base comme quelque chose RH mais RH au sens rémunération valorisation sans forcément penser à ces enjeux-là et effectivement on a l'impression que on disait c'est dans la difficulté qu'on va mobiliser ces enjeux de compétences-là et ce qui est un peu dommageable peut-être c'est que les TPE et PME elles sont justement elles rencontrent peut-être encore plus de difficultés d'un autre côté elles ont plein d'éléments qui permettraient parce qu'elles ont et ça je pense que ça nous a été dit sur le chat parce que finalement elles ont une organisation du travail plus souple peut-être que les enjeux compétents seraient plus faciles à mobiliser et pourtant c'est elles qui sont peut-être le plus pas le plus réfractaire mais le moins sensibilisé à ces enjeux compétences-là il y a un sujet je trouve autour de la PME qui a le plus besoin de la compétence peut-être plein d'atouts pour la mettre en place et mettre en place des pratiques vertueuses et qui embarquent tout le monde autour de la compétence et pourtant qui a du mal à être sensibilisé parce que finalement il n'y a pas ce langage ce qu'on évoquait parce que finalement les gens qui traitent des compétences ils ont du mal peut-être à mettre les mains dans le cambouis et à se tourner vers les PME il y a pour moi tout un sujet là qui est assez central mais la question que j'ai envie de vous poser c'est vous avez l'air d'avoir une sorte de diagnostic partagé comment concrètement dans l'entreprise on va dire au quotidien on fait vivre quelque chose qui pourrait s'apparenter à du dialogue social mais à du dialogue tout court au final à du dialogue professionnel comment on fait vivre ce diagnostic partagé et comment finalement on peut essayer d'avoir là encore du côté dialogue social une sorte de pratique vertueuse qui va permettre ensuite de passer peut-être à l'étape plus formelle qui est le dialogue social qui va donner lieu à des accords et qui va aussi éventuellement on parlait de transco tout à l'heure évidemment transco pour pouvoir mobiliser du transco il faut qu'il y ait eu du dialogue sur les compétences il faut que les dirigeants soient au fait de ces questions-là je les ai déjà posées sinon on sait que c'est assez compliqué en particulier dans les petites entreprises du coup peut-être comment est-ce que vous vous voyez des pistes pour faire vivre ce dialogue social-là dans l'entreprise à un moment où on en a probablement plus besoin que jamais en fait il y a un point que Francis a abordé c'est la question du langage commun aussi sur les compétences qui est un vrai enjeu c'est étonnant parce que tout le monde parle de la compétence on sait mais plutôt au niveau individuel je pense que dans les discussions de comptoir au sens générique du terme si on parle de ses collègues on va être assez en capacité de dire cette personne-là est compétente elle n'est pas compétente et finalement en utilisant un concept qui est assez juste en revanche c'est le passage à la dimension le développement des compétences et la question de la compétence collective parce que ça c'est quelque chose qui est souvent sous-estimé dans des enjeux d'individualisation et là où vous avez raison c'est que le besoin en compétence dans les PME il est d'autant plus chaque recrutement plus la structure est petite et plus chaque recrutement est stratégique donc on se rejoint là-dessus il y a quelques leviers et la question du dialogue social quelques leviers les leviers c'est quand même comment on se pose la question dans l'entreprise de l'alternance qui est sans doute une bonne façon d'essayer de résoudre l'équation qu'a posée Francis tout à l'heure c'est des certifications ou des qualifications trop étroites avec des besoins plus larges et l'enjeu de l'alternance permet sans doute de faire cet aller-retour en permanence entre la réalité du travail vécu réel dans l'entreprise et celui de la certification où il y a forcément des écarts et d'essayer à la fois si on est dans ces stratégies-là on peut avoir des certifications un peu plus larges parce qu'on va s'assurer par l'alternance que l'entreprise y trouvera son compte dans sa capacité à cette certification qui est large et qui peut m'ouvrir d'autres horizons que l'entreprise dans laquelle je vais travailler néanmoins je fais vivre cette compétence dans un contexte donné qui est celui de l'entreprise dans lequel je m'insère donc il y a sans doute ces leviers-là d'un certain point de vue les actions de formation en situation de travail elles sont intéressantes aussi dans cette dimension collective c'est-à-dire que en fait pour qu'une AFES puisse vivre il faut respecter un certain nombre de choses qu'on devrait pointer pour n'importe quel type de formation quelle que soit la modalité pédagogique donc l'AFES est plus exigeante parce que si vous ne posez pas la question du collectif de travail si vous ne posez pas la question de qu'est-ce que je veux atteindre en vrai par cette formation comment j'embarque le manager à minima les collègues comment je fais en sorte que j'aménage la question du travail pour qu'il soit apprenant ce qui d'ailleurs n'est pas sans lien avec la capacité de bien accueillir des alternants c'est-à-dire que et toutes ces questions-là normalement quand on part en formation c'est pas juste je signe le bon de sortie de mon salarié pour qu'il aille en formation puis je verrai bien ce qu'il y fait je m'intéresse à ce qu'il va y apprendre je m'intéresse éventuellement à ce que ça va produire dans le collectif de travail et ça si vous ne faites pas ça pour une AFES ça ne peut pas décoller alors qu'une autre formation peut décoller mais elle est quand même beaucoup moins efficiente dans son impact dans la capacité d'ancrage de la personne parce qu'elle ne le met pas en œuvre et dans la capacité de capillarité de la compétence autour de soi donc voilà je trouve que la AFES elle est intéressante aussi pour ça parce qu'elle l'oblige à se dire mais en fait pourquoi je veux me lancer dans un processus de développement des compétences ou de formation donc à partir de ces éléments-là ça ouvre la question quand même du dialogue social qui est compliqué à poser parce qu'il faut le poser à différents niveaux il y a vraiment la question de l'articulation avec l'organisation du travail mais qui n'est pas simple à poser il y a aussi une question qui est la formation c'est une affaire des spécialistes donc ce n'est pas l'affaire de tout il y a beaucoup ça c'est un peu comme la boss débat il y a ceux qui sont bons ceux qui ne sont pas bons c'est même pas la peine d'aller chercher plus loin le monde est séparé en deux et là il y a un peu ça il y a ceux qui s'y connaissent et ceux qui ne s'y connaissent pas et on voit bien dans l'accompagnement qu'on essaye de faire des équipes syndicales comment on peut juste de façon assez modeste se dire quel fil je peux tirer qui m'intéresse syndicalement dans ce que je veux faire bouger dans l'entreprise ça peut être je me rends compte qu'il y a une vraie inégalité d'accès à la formation de tel type de salarié de tel atelier de tel l'entretien professionnel et non pas simplement le bilan à 6 ans mais la perspective du bilan à 6 ans donc comment je m'engage là-dessus ça peut être un vrai dialogue c'est-à-dire en disant si je reprends les anciens critères de la loi de 2014 qui ne produisent plus l'abondement correctif mais qui restent qui sont normalement des indicateurs qu'on doit continuer à suivre l'accès à la formation l'accès à la certification l'évolution professionnelle ces trois critères si on les suivait ne serait-ce que les suivre c'est même pas négocier quelque chose c'est ne serait-ce que les suivre ne serait-ce que de mettre en visibilité ces trois indicateurs pour l'ensemble des salariés quelle que soit leur place dans l'entreprise je pense que ça ouvrirait des champs de discussion qui ne seraient pas forcément strictement des champs de discussion autour de la question de la compétence mais autour du rapport au travail à son évolution professionnelle et à cette tension entre bien sûr je bosse pour ma boîte mais je bosse aussi pour mon avenir professionnel puisque le contrat social de demain globalement en majorité ne peut plus fonctionner sur je reste dans l'entreprise enfin l'entreprise va m'accompagner jusqu'à la fin de ma carrière je pense qu'on peut être d'accord sur le fait que ok dans le monde du travail aujourd'hui une entreprise ne peut plus faire cette promesse de tu pourras faire toute ta carrière chez moi ce qui nécessite d'ailleurs en termes de fidélisation de se poser les bonnes questions à l'inverse parce que si je ne fais plus cette promesse là ça veut dire que les salariés se posent la question de quel va être mon parcours inter-entreprise et pas simplement intrampe mais si on accepte ça alors on se doit de se poser quelques questions sur le dialogue social donc il y a ça par quel fil on peut le tirer et puis il y a quand même la question de l'alignement enfin cette question de l'alignement elle est centrale et moi l'intervention de Patrick Martin qui a été citée me fait dire qu'il y a une forme aujourd'hui il y a des discussions en cours ce n'est pas pour déflorer ça mais qu'il y a une forme de maturité sur le fait qu'il faut qu'on s'empare de ce sujet là ça ne veut pas dire qu'on a les solutions parce qu'effectivement il y a cette tension entre un minimum de formalisme du dialogue social et puis le fait de s'intéresser davantage aux pratiques qu'au reporting même si le reporting permet d'étailer un certain nombre de choses et là-dessus il y a vraiment des choses à voir alors dans cette volonté d'alignement nous ce qu'on essaye de dire c'est que derrière la question de la compétence il faut tirer les liens sur la question de la stratégie et la question du travail la formule que j'emploie parfois c'est il faut parler business et écouter travail je le déclée dans quelques mots puis je laisse la parole à Francis pourquoi parler business parce qu'en fait sauf à être des grands humanistes mais c'est pas ça le dialogue social d'entreprise c'est pas l'humanisme ça peut être un plus mais c'est pourquoi la compétence parce que j'ai des enjeux de marché donc soit on est dans une entreprise qui fait dans la stratégie c'est la stratégie de différenciation par les coûts honnêtement l'espace pour le débat sur les compétences il est quasiment nul si en revanche la stratégie de l'entreprise elle est sur la différenciation concurrentielle sur la qualité alors quelle est cette stratégie vers quel marché on s'orient quelles sont les compétences qui sont nécessaires comment on peut y aller et c'est plus je vais faire de la formation parce qu'il faut faire de la formation et y compris le fait qu'il n'y ait plus de alors pour le moment ça fonctionne pas bien mais dans le principe le fait qu'il n'y ait plus de budget consacré pour les plus de 50 de budget mutualisé sur la formation ça nécessite d'aller chercher son budget et aller chercher son budget ça veut dire poser la question de l'intérêt business de ce budget donc on a à la fois des possibilités de compromis autour de ça sur des stratégies de différenciation et sur cette question du budget et en même temps on voit bien que les freins sont puissants parce qu'on n'y arrive pas bien et la même chose du côté du travail ça veut dire là aussi que tout le monde doit sortir de son bureau d'où la question qui est posée un dialogue social dialogue professionnel c'est-à-dire il faut trouver le lien entre le dialogue social et le dialogue professionnel parce que le métier il change dans le front et d'ailleurs le modèle de la compétence il a été posé par Philippe Zarrifian sur une théorie qui est de dire on a une dimension servicielle de l'économie y compris de l'industrie et c'est donc dans la valeur d'usage de ce qu'on produit et non pas dans ce qu'on produit que les choses se jouent et donc la dimension de cette valeur d'usage elle se fait au plus près des travailleurs et de leur connexion au monde extérieur donc là-dessus on a un enjeu autour pas simplement de la qualité de vie au travail mais même de la qualité de travail ça renvoie à la question de la qualité empêchée etc mais ça mobilise là aussi des bouts d'expertise d'analyse du travail qui nous manquent collectivement souvent donc ça veut dire comment on va chercher ces bouts d'expertise là encore non pas pour s'en remettre à la marchandisation comme ça a été indiqué dans le rapport mais faire en sorte que cette expertise-là et bien étayer une capacité des acteurs de l'entreprise à se poser des bonnes questions parce qu'ils sont experts de leur entreprise collectivement et pas simplement et pas simplement c'est important de se dire ça mais sur la question de la stratégie on voit il y a deux arguments pour ne pas le mettre sur la table il y en a un qui est de dire c'est trop sensible et si ça sort donc c'est la question de la confiance du dialogue social si ça sort et l'autre on peut se le dire quand même c'est que parfois la stratégie c'est surtout du pifomètre et pourquoi pas moi j'ai pas de jugement de valeur là-dessus mais c'est compliqué à assumer quand on est chef d'entreprise qu'en fait sa stratégie c'est surtout un gros pifomètre et le fait qu'on se dit que sans doute c'est comme ça que ça va se passer mais qu'on n'a pas forcément beaucoup de choses pour l'étayer et ça c'est pas simple à poser sur la table mais c'est pour ça qu'il faut cette maturité pour arriver à le poser je ne sais pas trop si c'est parler business que de dire que la stratégie est pifomètre mais du coup Francis est-ce que ça parle cette question auquel Philippe Debrune tient je sais parler business écouter travail je pense que quand on voit même les questions qui nous sont posées on voit que ça fait tout à fait écho à ça du coup je ne sais pas ce qu'on en pense à la CPME Philippe vient de tenir des propos très riches au total très intéressants je partage je partage à 100% en les customisant dans petites entreprises par moment mais moi pour répondre au dernier point sur l'absence de stratégie des entreprises si j'évoquais l'agilité tout à l'heure qu'est-ce que c'est que l'agilité de la parole actuelle c'est que la plupart des entreprises sont devant un avenir qui est un avenir inconnu un avenir inconnu à court terme c'est-à-dire un avenir qui peut être plus court que le retour sur investissement de ce qu'on est en train de faire à l'heure actuelle et que la principale compétence et ça en reste une stratégique et la principale stratégie consiste à être agile consiste à être à ne pas être alors je ne vais pas décrire ce que c'est cette compétence en termes de gestion mais elle suppose des éléments marketing financier de ressources humaines etc en particulier le fait d'être capable de changer de métier le fait de ne pas être de ne pas être endetté avec des avec des outils et des machines et des investissements trop lourds ce qui d'ailleurs a donné lieu à la création et au déploiement des plateformes par exemple donc l'agilité le fait qu'on soit dans un environnement de moins en moins clair de façon prospective je dirais même à 2-3 ans c'est la réponse ce sont les stratégies agiles qui sont des stratégies en tant que telles alors c'était juste pour répondre sur ce point moi je reviendrai sur un certain nombre de points parce que Philippe nous a fait effectivement quelque part un raisonnement qui aboutit à cette conclusion avec une formule qui me plaît bien je reconnais moi le premier point il est parti du café des commerces en disant des gens qui parlent comme ça en cercle privé de leurs compétences c'est un phénomène qui à l'heure actuelle est un phénomène sociologique avant d'être un problème social qui touche beaucoup les jeunes mais ça ça finit par se répandre qui donne les fameux CV compétent sur lesquels on ne dit pas ce qu'on a fait on ne dit pas ce qu'on fait mais on dit je suis je suis évolutif intelligent dynamique etc c'est un phénomène qui est loin d'être négligeable en plus cette façon de décrire des compétences transversales parce que là on n'est pas sur les compétences métiers on est réellement sur les compétences transversales qui prennent de toute façon de plus en plus de place ne serait-ce que compte tenu de l'incertitude dans laquelle on se trouve sur l'avenir proche qu'on retrouve au niveau d'ailleurs de la commission européenne je veux dire on va en reparler dans les mois qui viennent attendez-vous sur le projet de recommandation de Bruxelles qui va venir en mois de décembre que l'on soit alors toujours sur une des taxonomies de compétences comme étant le fait qu'un mot était capable de caractériser un individu etc. je crois qu'il y a quelque chose derrière moi qui me paraît alors là c'est une réflexion personnelle et mûri entre autres au gré des échanges dans le groupe de travail de France Stratégie du réseau d'emploi compétence c'est le fait qu'on ne sait pas parler compétence et du coup on parle formation et qu'à force de parler formation quand on parle compétence on ne se donne pas les moyens réellement d'avouer peut-être notre ignorance notre incompétence notre etc. sur le fait d'apprendre à parler compétence et je pense que c'est un élément important quand on parle d'AFES je vais le citer mais effectivement Philippe c'est une action de formation en situation de travail et pense qu'effectivement la compétence en règle générale en dehors de compétences techniques pointues oublions-les les compétences métiers pointues ne peuvent s'évaluer s'identifier qu'en situation en particulier en situation de travail mais pourquoi faut-il je ne dis pas de mal de AFES que je trouve très bien comme dispositif pourquoi faut-il parler d'une action de formation s'il y a effectivement à penser à un après AFES c'est trop tôt ne précipitons pas les choses mais est-ce que c'est ne pas envoyer ne pas ôter le F c'est pas des actions en situation de travail sur lesquelles on oublie formation pourquoi est-ce qu'on parle de formation pour une autre raison qui est la même pour laquelle les jeunes parlent de compétences c'est que quand on parle de formation on parle de la possibilité d'améliorer ces compétences ces compétences métiers quand on est sur des compétences qui sont des compétences transversales des compétences comportementales je veux dire on ne voit pas en tout cas on ne voit pas comment on peut les acquérir donc on dit qu'on les possède on est sur à mon avis un vrai problème que l'on n'aborde pas de front à l'heure actuelle qui est justement ce problème de langage compétences sur les compétences transversales qui d'ailleurs donne et je le vois moi sur non pas sur France Stratégie mais sur France Compétences sur la commission certification le nombre qui augmente exponentiellement de propositions de formation sur tout ce qui peut tourner autour du comportement personnel du coaching etc. et qui quelque part et là je n'émettrai pas publiquement d'avis je garde mes avis personnels pour moi qui quelque part sont là plus pour rassurer des individus ou identifier des compétences qu'ils possèdent déjà mais peut-être mais peut-être pas pour leur permettre de développer des compétences transversales et encore moins des compétences transversales telles que l'a décrit Philippe de Brine dans le cas de parcours la notion de parcours est une notion qui est née en 2017 mais qui est effectivement actuellement sans aucun doute un des termes majeurs est-ce que un parcours doit être uniquement composé d'actions de formation quand on parle effectivement d'évaluation de bilan de compétences et autres ça débouche tout de suite sur une préconisation de formation moi je me pose une question de notre propre maturité dans le domaine de l'utilisation des compétences ça c'est un premier point qui renvoie au début de ton intervention alors deuxièmement il est clair il est clair derrière que si on prend ça en compte si on prend en compte le fait que les entreprises évoluent que l'outillage des entreprises évolue qu'une personne dans une entreprise PME ou pas et je suis assez d'accord avec Jean-Christophe qui disait dans le chat les PME on doit avoir des possibilités de développement de compétences que des grandes n'ont pas parce qu'elles sont une structure qui les freine en tout cas ce qui est clair que c'est l'enjeu à l'heure actuelle de la compétitivité pour les entreprises je reviens à ce phénomène d'agilité et donc il est clair que c'est dans les entreprises que ça doit se passer alors derrière je ne suis pas en train de dire il ne faut plus de formation je pense que la formation a toujours un sens si je regarde le paysage européen qui on va le dire va nous tomber dessus mais qui est déjà avec ses propres expériences vous avez quand même un très grand nombre de pays européens qui mettent en avant des compétences sur des formations courtes et qui ont oublié la notion de formation métier qui laisse à l'école et à l'université si je puis dire la formation qualifiante telle qu'on la conçoit nous et qui derrière sont sur le maximum de flexibilité dans la formation dans des formations courtes des formations très courtes qui quelque part visent des compétences spécifiques on est c'est j'ai envie de dire pour avoir un pied sur la France stratégie et la France compétence c'est peut-être effectivement une réflexion commune quelque part et qu'on pourrait avoir qu'on pourrait avoir et qui permettrait peut-être de trouver des outils mieux adaptés derrière enfin et je vais aller assez vite je vois que l'heure tourne les compétences doivent se développer indiscutablement surtout sur le lieu de travail et quelque part moi je vais le dire de toute façon c'est une nouvelle forme de dialogue social la question la question étant on est dans les métiers on est sur et je vois avec je vois par exemple du côté de France compétence avec la problématique rencontre les CQP qui quelque part reflètent les classifications dans les branches avec l'évolution qu'a introduit France compétence dans les certifications qui pourtant n'est qu'un premier pas quelque part par rapport à ce qu'on envisage avec Philippe et et qui se retrouvent face à un bouleversement ou quelque part une certification d'abord c'est un métier je pense que dans le dialogue social entreprise ça doit d'abord être un dialogue qui doit être un dialogue transmétier on est de plus en plus dans la transversalité dans les entreprises plus d'ailleurs souvent dans les entreprises moyennes des grosses des entreprises moyennes que des petites ou des très grandes sur lesquelles on est encore sur le travail posté cette transversalité doit se faire sur quelle base elle doit se faire sur des problématiques qui sont de stratégie développement stratégie d'entreprise de besoin de l'entreprise en termes de quoi en termes de compétences et de compétences partagées on aura on aura réellement un vrai dialogue social un renouveau du dialogue social qui me paraît nécessaire du fait de cet étiolment progressif de la référence classification sur la base du cœur de métier de la branche que si on introduit progressivement une négociation sur les compétences donc l'idée de dire quelque part de reprendre la formule je laisse à Philippe je ne la répéterai pas la formule qu'a proposée Philippe Debrine moi je ne demande qu'à la creuser dans un dialogue des partenaires sociaux après par rapport à ce que vous nous dites moi j'entends beaucoup la question de on n'a pas de langage compétence et c'est peut-être l'une des raisons qui explique que justement on rebascule sur cette question de la formation et un peu du tout formation et qu'on parle formation plutôt que parler compétence et que finalement ça fait aussi qu'on ne prend pas la pleine mesure de toutes les possibilités qui sont ouvertes par les réformes mais même plus largement par un basculement de la formation au développement des compétences à la place du travail et on voit bien là que pour briser en tout cas pour modifier ces représentations il y a un travail à faire qui est très important qui est le travail de sensibilisation d'acculturation à ces questions des compétences comment est-ce qu'on arrive à changer les représentations des personnes et notamment des chefs d'entreprise et je pense que ça nous pose justement beaucoup la question de l'appropagnement qu'on verra dans un second temps on a beaucoup de questions malheureusement on n'a pas le temps d'y répondre je vais vous remercier tous les deux le temps est passé assez vite et peut-être proposer qu'on fasse une petite pause avant d'enchaîner sur le deuxième temps merci à tous un mot peut-être sur la question du langage commun vous allez vous offrir un mot tous les deux pour conclure Francis vas-y Francis si tu veux vas-y vas-y sur la question du langage commun moi je pense qu'on va y arriver parce que nécessité fait loi mais on va pas y arriver forcément avec le langage comme une espèce d'espéranto c'est comme la question de la cartographie des métiers dans une boîte si on passe deux ans et demi à faire cette cartographie qui est super bien faite et que personne ne lit ça sert à rien elle sera super mais elle servira à rien donc disons-nous et c'est pour ça où est-ce qu'il y a un enjeu et là on va s'y coller regardez ce qui s'est passé autour du télétravail en termes de productivité globalement c'est plutôt du plus en termes de transversalité on a mesuré tous les problèmes de compétences collectives que nous posait le fait de ne plus avoir de transversalité et de ne plus être suffisamment dans l'hybridation des métiers parce que souvent quand on arrive à faire quelque chose c'est que de métier différent dans une boîte on travaille ensemble on n'a pas le même langage au début et du coup on invente quelque chose que chacun est incapable d'inventer et ça le télétravail il a produit des choses c'est riche d'enseignements mais il montre aussi la fragilité lorsqu'on cloisonne trop et lorsqu'on veut trop formaliser les choses donc on voilà et là-dessus il y a il faut accompagner alors vous savez qu'on est en train de travailler à Certif Pro sur je ne sais pas ce qu'on arrivera à faire mais un clé à management et c'est important parce que c'était justement ce qui était dit par rapport à formation et compétence il y a beaucoup dans la tête des gens il y a des gens qui sont faits pour être manager et ceux qui ne sont pas faits pour être manager on est persuadé que ça s'accompagne je ne sais pas si c'est une formation mais ça s'accompagne et notamment si on veut être sûr des logis de compétences dans l'entreprise si les managers ne le portent pas ça ne marchera pas donc là-dessus on essaie d'apporter notre pierre là-dessus je ne sais pas ce qu'on arrivera à faire mais je pense qu'on va ça fait une petite pierre dans le langage commun qu'on essaie de construire et qu'on construira plusieurs et puis il y a la question vraiment des territoires mais ça sera pris dans la question de l'accompagnement pourquoi là encore une petite formule je ne sais pas si vous la reprendrez dans votre débat tout à l'heure mais on voit bien face à la crise l'interdépendance entre les entreprises dans un même territoire et donc l'enjeu c'est de passer d'un monde où les entreprises sont chasseurs cueilleurs des compétences de leur territoire à un monde où les entreprises collectivement parce qu'individuellement elles ne peuvent pas elles se pensent comme jardinier des compétences de son territoire parce que tout ça aussi c'est des conditions de reprise pour demain Juste très rapidement juste pour aller tout à fait dans le même sens premièrement surtout ne nous pondez pas aux acteurs de l'accompagnement une taxonomie des compétences avec 13 485 compétences il y en a déjà une il est à Bruxelles il est là à Bruxelles ça c'est le premier point elle est promue par des gens qui par ailleurs aiment bien le big data et derrière je pense quelque part que bref on peut trouver une solution des solutions adéquationnistes en utilisant en utilisant la data c'est peut-être vrai d'ailleurs mais en tout cas je ne pense pas que ce soit notre problème aujourd'hui ce n'est pas nos solutions en tout cas pour nos matins de bonheur c'est le premier point deuxième point sur la problématique sur la problématique des territoires entre je rappelle un discours que j'entendais il y a une quarantaine d'années entre le métier et le clocher je crois que je crois que la réponse n'est pas dans le clocher la réponse peut-être dans le métier mais en tout cas elle est dans le territoire elle est dans le territoire au sens le plus au sens le plus large du terme c'est-à-dire il y a il y a des territoires il y a des territoires qui peuvent fonctionner avec des problématiques de bassins d'emploi au sein du territoire qui quelque part peuvent permettre d'avoir une meilleure adéquation entre les ressources d'emploi du territoire et les besoins et les besoins des entreprises c'est pas le fait de savoir s'il faut la petite région la grande région le bassin d'emploi au sens traditionnel du terme mais il y a peut-être effectivement des choses à faire sur le territoire et peut-être avec une redéfinition du territoire et là aussi peut-être que les acteurs de l'accompagnement peuvent réfléchir à ce type de remise à plat je dirais de concepts qui sont peut-être moins adaptés aux réalités d'aujourd'hui de demain et bien écoutez territoire accompagnement et meilleure manière de parler des compétences c'est de parler business je pense que c'est une transition parfaite pour le second temps je vous propose il est 15h26 à Maman on se retrouve à 35 ça va ou on peut dire même un peu avant on se donne 5 grosses minutes je vous remercie vraiment tous les deux et pour ce débat de qualité et qui fait largement écho vraiment je pense au point qu'on essaie de développer dans le rapport donc on vous propose une petite pause de 5 minutes encore merci à tous les deux et on basculera sur le second temps avec Mariem et la question un peu plus précise de l'accompagnement des entreprises donc on voit qu'elle est assez centrale Rebonjour à tous et à toutes nous allons redémarrer avec cette deuxième séquence qui est consacrée aux questions d'accompagnement des entreprises sur ces sujets là je vous propose de d'abord faire un petit de poser le cadre et de vous rappeler un peu le diagnostic posé dans le rapport ainsi que les orientations retenues et puis nous passerons à la table ronde où on fera réagir trois acteurs institutionnels sur les différents enjeux qui ont été évoqués dans le rapport donc je vais vous partager juste très rapidement le PTT c'est bon c'est pas pour rappel donc on a eu une web conférence qui a été consacrée aux présentations des résultats des conclusions de ce rapport et dans le cadre de cette web conférence on a un gérant donc de PME Mathieu Charnelet qui appelait à une nécessaire bascule du côté des TPE PME dans la manière dont celles-ci appréhendent la compétence et envisagent leurs responsabilités dans le développement des compétences donc il est nécessaire de consolider autour des entreprises un véritable écosystème de proximité qui embarquent les acteurs de l'emploi de l'orientation et de la formation ainsi que les collectivités et les acteurs du développement économique donc comme le disait tout à l'heure Jean-Christophe Sibéras et aussi Francis Pétel les dirigeants sont souvent seuls et ils ont vraiment une relative solitude face en fait à ces enjeux posés par la fonction employeur notamment en gestion du personnel et donc l'accompagnement vient jouer un rôle essentiel mais le constat est quand même sans équivoque c'est que malgré une offre pléthorique les entreprises semblent dans l'ensemble peu mobiliser les ressources ainsi que l'offre d'accompagnement institutionnel disponible donc dans ce cadre-là plusieurs raisons ont été évoquées dans le cadre des entretiens qui ont été menés par l'étude de terrain donc menés par Soleia mais aussi dans le cadre du groupe de travail le premier constat est la difficulté à se repérer dans un écosystème institutionnel complexe donc on a une multitude d'acteurs qui sont impliqués dans les dispositifs d'appli aux entreprises et qui mettent aussi à disposition des ressources sur ces enjeux ainsi qu'un accompagnement ciblé sur les enjeux RH et compétences donc on a d'un côté les sociétés privées de conseils qui sont principalement sollicités par les entreprises ou par les grandes entreprises ou les ETI pour du conseil en stratégie en système d'information ou en mise en place de démarches d'anticipation et d'un autre côté on a les acteurs institutionnels de l'accompagnement type SPE OPCO observateurs prospectus des métiers CARIFORF directs et maisons de l'emploi qui eux ciblent prioritairement les TPE PME dans leur offre d'accompagnement nous nous intéressons nous avons mis la focale sur l'écosystème institutionnel parce que c'est la cible d'écriture du réseau emploi compétence on considère voilà en termes de proposition on a une plus-value à apporter et parce que du côté des petites et moyennes entreprises qui sont pourtant la cible prioritaire une part non négligeable confesse mal connaître cette offre existante la DGE et la DGFP arrivent aux mêmes conclusions en effet la complexité de certaines procédures mais aussi le grand nombre d'interlocuteurs avec lesquels les chefs d'entreprise doivent interagir sont autant de freins à la lisibilité et à la mise en oeuvre efficace de l'offre d'accompagnement on s'est rendu compte dans l'étude de terrain que l'OPCO est quand même le principal interlocuteur repéré dans ce champ de l'AGC mais les OPCA auxquels ils se sont substitués étaient des interlocuteurs obligatoires par voie légale donc désormais ils sont principalement mobilisés sur le registre financier pour de l'optimisation financière par exemple et moins sur les autres appuis en matière de mobilité des salariés transformation des ressources humaines etc. Pôle emploi est aussi identifié dans le cadre de l'accompagnement dans le recrutement notamment pour la mise en place de CV et une offre enfin la publication la publicité des offres d'emploi mais le reste des acteurs sont peu identifiés sur ces sujets-là donc l'action publique semble quand même très dispersée et portée par de nombreux acteurs et les entreprises peinent à se retrouver dans le maquis des dispositifs qui sont proposés on se rend compte que c'est un sujet qui est en tout cas identifié par la sphère publique on assiste notamment à la création de la start-up d'État place des entreprises qui est une forme de plateforme d'intermédiation entre les TPE-PME et un réseau d'administration et d'experts on a le réseau des chambres consulaires l'État les collectivités locales l'opérateur et donc qui permettent de mettre en lien les entreprises suivant leurs besoins et leurs attentes avec les interlocuteurs qui sont à même de répondre à ces besoins-là pour nous donc si je reviens aux orientations proposées dans le rapport l'idée n'est pas forcément de créer des nouveaux acteurs notamment pour faire de l'intermédiation mais plutôt de consolider l'écosystème existant donc par là nous poussons pour qu'il y ait une mise en dynamique en tout cas dans cet écosystème qui embarque tous les acteurs autour de l'entreprise en améliorant la lisibilité de l'offre donc en améliorant l'interconnaissance des acteurs nous avons essayé d'y participer notamment grâce à une collaboration avec Centrinfo et la réalisation d'une cartographie des différents acteurs d'accompagnement auprès des entreprises donc une cartographie qui permet de cibler et de situer en un seul coup d'œil l'offre d'accompagnement et les services proposés par ces différents acteurs-là n'hésitez pas à aller la consulter et par ailleurs on se rend bien compte qu'il y a aussi un besoin en tout cas de renforcer les coopérations à l'échelle des territoires entre les acteurs économiques et ceux de l'emploi et de la formation donc on se rend bien compte que la coagulation institutionnelle reste quand même très difficile et peine à s'adapter et à s'imposer en lien notamment avec des cloisons qui restent quand même trop étanches entre enjeux de formation enjeux de recrutement ou des prestations RH donc nous on pose la question de la possibilité pour les accompagnateurs d'entreprise de sortir du strict respect des objets pour lesquels ils sont autorisés à défoncer de l'argent public et mutualisé cette piste peut être difficile à mettre en place aujourd'hui mais il nous semble quand même nécessaire et essentiel de l'étudier donc sur le deuxième constat qui est fait dans le rapport l'offre de services en fait semblerait ne pas répondre aux objectifs et aux attentes ne pas toujours répondre aux objectifs et aux attentes des entreprises donc plusieurs volets plusieurs dimensions ont été identifiées pardon dans cette inadaptation il y a tout d'abord le positionnement des acteurs institutionnels qui ne convergent pas toujours avec les attentes des entreprises on a des entreprises qui s'attendent à ce que l'accompagnement soit centré sur des problèmes techniques opérationnels avec des résultats précis alors que l'essentiel des dispositifs d'accompagnement porte plutôt sur des apports méthodologiques donc les dirigeants de TPE-PME qui sont en attente de délégation totale de la résolution de leurs problèmes se retrouvent face à une offre qui ne correspond pas vraiment à leurs attentes le contrat du coup posé sur cette question de la relation d'accompagnement est flou en plus on a des acteurs qui souffrent d'une image vraiment mitigée et d'un déficit de légitimité c'est un avis souvent émis et lié à une mauvaise expérience ponctuelle mais qui nous semblait nécessaire de ne pas ignorer dans notre analyse d'autant plus que pour nous l'accompagnement doit être basé sur une relation de confiance même en dehors juste de la question de l'accompagnement il y a une relation de confiance à mettre en place entre les entreprises et ces acteurs institutionnels mais cette relation de confiance n'existe pas forcément souvent certaines TPE-PME considèrent cette relation purement administrative et elle est souvent perçue aussi comme une forme de contrôle on a eu des retours de certains dirigeants qui nous disaient j'ai peur d'y perdre plus de temps que ce que j'y gagne on a un deuxième volet qui est la question du langage on en a parlé lors de la première table ronde la compétence n'est pas forcément l'attribut de la TPE-PME elle est souvent impensée comme un objet dans les entreprises interrogées et même certains dirigeants précisent ne pas connaître les expressions de plan de formation ou de plan de développement des compétences et certaines expriment carrément leur difficulté à bien cerner la notion de compétence donc on a deux acteurs au comportement complètement différent donc d'un côté des structures spécialistes de la gestion des compétences et de l'autre des dirigeants à qui cette sémantique ne parle pas forcément donc la question du langage est à poser en tout cas dans la relation d'accompagnement et puis en dernière dimension l'aspect des ressources qui sont plutôt peu opérationnelles et des services qui seraient inadaptés donc certaines ressources sont jugées intéressantes à titre d'information c'est le cas des études sectorielles ou territoriales prospectives des cartographies des référentiels mais certains certains dirigeants disent qu'elles sont plutôt trop généralistes et inexploitables ou relativement déconnectées du terrain et donc pas assez opérationnelles en plus certaines de ces ressources manquent de visibilité auprès de ces structures-là et en plus donc ils précisent que les services offerts sont souvent inadaptés par rapport à leurs besoins et à leurs attentes les employeurs sont à la recherche de conseils sur mesure certains disent même d'un service d'aide à la carte prenant en compte les spécificités de l'entreprise les métiers de l'entreprise et en particulier dans les marchés de niche or selon les témoignages recueillis certaines structures d'accompagnement vont proposer plutôt sous forme de catalogue des solutions clés en main qui ont été éprouvées dans d'autres démarches d'accompagnement mais qui ne sont pas nécessairement définies en fonction des enjeux de l'entreprise accompagnée même dans certains cas par manque de temps on se rend compte que le lancement de prestations RH ne s'appuie pas forcément sur un diagnostic préalable du contexte de l'entreprise ce qui pourrait expliquer cette relative inadéquation avec les attentes des entreprises et en témoigne le nombre d'entreprises qui abandonnent en cours de route des prestations pourtant gratuites le décalage se retrouve aussi dans le contenu des offres d'accompagnement on va dire que les dispositifs d'accompagnement s'incarnent généralement dans des pratiques et des outils très formalisés et standardisés on en a parlé dans la présentation de Vincent au début de cette séance et proposent des dispositifs qui seraient mobilisables en toute situation ce qu'on se rend bien compte qu'une instrumentation n'est pas toujours adaptée à toutes les structures il y a un enjeu de contextualisation qui s'oppose c'est ainsi qu'une directrice générale qui a été accompagnée dans la mise en place de fiches de poste par exemple s'est trouvée confrontée à la difficulté de donner vie aux outils construits en l'absence d'un DRH dans la structure donc pour reprendre son expression ces fiches de poste sont tombées dans un trou donc l'accès à l'outil reste un enjeu quand même pour les TPE central pour les TPE PME mais le recours à ces outils-là peut être des outils qui peuvent être trop sophistiqués peut être très coûteux et donc il y a une nécessaire mise en cohérence entre le contenu des offres d'accompagnement et puis la situation le contexte l'environnement de l'entreprise c'est pour cette raison que nous poussons à ce qu'il y ait un rapprochement entre les logiques d'intervention des structures d'accompagnement et la réalité des entreprises donc en premier lieu il faudra refonder la relation d'accompagnement qui serait basée sur des engagements réciproques donc l'entreprise ne doit pas être positionnée comme un client qui déléguerait la résolution de son problème il est nécessaire qu'il y ait une démarche de co-construction du diagnostic et de la réponse donc les acteurs institutionnels seraient plutôt des facilitateurs avec commission d'éclairer et non de décider à la place des entreprises et en plus il faudrait rappeler que dans cette relation de co-construction il y a un nécessaire engagement de la part des entreprises parce que c'est quand même une démarche qui s'inscrit dans un temps long et suppose un investissement important des acteurs de l'entreprise dans le deuxième volet on pousse on va dire plutôt le prisme des chefs d'entreprise est celui de la production et de la compétitivité donc proposer d'emblée une intervention uniquement orientée sur la gestion des compétences n'aurait pas forcément de sens donc des dispositifs très aboutis existent et ne sont pas nécessairement mobilisés car les entreprises ne trouvent pas forcément d'intérêt un accent particulier doit donc être mis sur des actions de sensibilisation aux bénéfices que peuvent retirer les entreprises à considérer la compétence comme un enjeu stratégique donc il s'agirait d'effectuer un travail d'acculturation afin de les amener à considérer le développement des compétences comme un moyen d'atteindre leurs objectifs propres et de servir la stratégie de l'entreprise mais non comme un objet qui est imposé de l'extérieur et qui est éloigné de leur intérêt opérationnel et stratégique troisième dimension le langage dont on a déjà parlé et donc il faudrait effectivement adopter plutôt un langage adapté aux entreprises cibles un langage commun autour de la compétence qui soit audible par les dirigeants de TPE-PME donc les acteurs institutionnels devraient adapter leur manière de communiquer et d'approcher et d'interagir avec un public qu'ils ne connaissent pas toujours bien on s'en rend bien compte notamment dans le cadre des opos qui ont comme ses prioritaires les TPE-PME mais pour qui ils ne connaissent pas forcément très spécifiquement le mode de fonctionnement et enfin la dernière dimension qui était de proposer un accompagnement sur mesure grâce à la co-construction des solutions en associant évidemment l'ensemble des parties prenantes donc ce serait un service d'aide à la carte qui privilégierait ces solutions pour construire pour cela il faudrait éviter l'entrée par les outils qui comme on l'a vu dans la première séquence occultent pas mal de pratiques qui peuvent permettre l'émergence et le développement des compétences donc plutôt s'intéresser aux pratiques déjà en place dans l'entreprise qu'elles soient formalisées ou pas et à leur lien avec la stratégie l'organisation du travail et le management donc cela permettrait de rendre visibles des actes de gestion qui existent déjà et d'assurer une cohérence globale des pratiques dans la structure cela passe notamment par la réalisation de ces pré-diagnostics globaux afin de mettre en perspective les ressources de l'entreprise face à son environnement et en lien aussi avec le degré de maîtrise des principaux enjeux auxquels elle est confrontée et donc je réinsiste sur le fait qu'il faut embarquer toutes les fonctions de l'entreprise que ce soit les managers opérationnels les partenaires sociaux ou les salariés pardon et enfin la troisième orientation la question de la gouvernance de l'offre d'accompagnement donc on s'est bien rendu compte nous en essayant de trouver des informations sur le taux de recours aux différents dispositifs d'appui qu'il manquait en fait une capitalisation une consolidation des données sur l'accompagnement en général donc pour nous il est important de pousser à ce qu'il y ait une systématisation de la culture de l'évaluation apprécier la qualité du service non seulement via les modalités de prise en charge financière comme c'est le cas dans plusieurs structures d'accompagnement dans plusieurs acteurs institutionnels mais plutôt par l'évaluation de la qualité des prestations délivrées et de leur pertinence au regard des attentes de l'entreprise cette systématisation nous semble vraiment essentielle pour mieux organiser en tout cas la gouvernance de l'offre d'accompagnement si je prends par exemple l'exemple des OPCO les procédures internes de contrôle visent plutôt à permettre aux administrateurs de s'assurer de la régularité des opérations engagées mais aussi du respect des orientations politiques posées par le procès d'administration donc il faudrait que ces contrôles portent un peu plus sur l'évaluation du service rendu auprès des entreprises le deuxième point est de systématiser le suivi des actifs pardon le suivi actif des actions d'accompagnement réalisées ou financées on fait bien la différence effectivement réalisé donc lorsque l'acteur institutionnel réalise en interne l'action d'accompagnement ou financées dans le cadre des acteurs institutionnels qui sont plutôt financeurs cela revient à mieux connaître les prestations de conseil donc ne pas juste s'arrêter à une simple lecture du portfolio du prestataire notamment mais aussi orienter et mieux orienter les entreprises vers les meilleurs porteurs de projets d'accompagnement et participer aussi à quelques moments de l'accompagnement pour comprendre et mesurer les méthodes des prestataires qui sont retenues ainsi que les pratiques en entreprise pour nous il est essentiel que les personnes qui sont en charge de l'accompagnement ou les personnes qui financent ces actions d'accompagnement aient une meilleure emprise de ce qui se passe en fait en entreprise et cela invite aussi à renforcer les moyens financiers et humains et la montée en compétence de ces acteurs-là notamment de l'intervention auprès de TPE-PME dont le fonctionnement est un peu moins connu que dans les grandes entreprises donc voilà très rapidement les quelques les quelques orientations qu'on a essayé de pousser nous dans le rapport nous avons invité donc trois acteurs de trois acteurs institutionnels pour qu'ils viennent partager avec nous leur leur réaction par rapport aux diagnostics posés et essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on pourrait aller plus loin et rendre possibles ces orientations donc nous avons à distance Ludovic Bertrand qui est directeur du réseau Cariforef Guillaume Laurent qui est responsable de l'observatoire opco des entreprises de proximité et Laurent Duclos chef de projet ingénieur de parcours et stratégie d'accompagnement à la DGFP merci beaucoup messieurs d'avoir accepté ce temps d'échange sur le diagnostic et les orientations du rapport juste enlever le partage pour débuter cette table ronde je vais vous laisser juste réagir sur cette première question on observe un décalage entre la façon dont les acteurs institutionnels investissent le champ et les attentes des entreprises et parfois un faible recours aux dispositifs d'appui existants est-ce que ce constat est quelque chose de nouveau pour vous Ludovic si tu veux bien commencer et puis on pourra passer la parole à Guillaume par la suite et puis à Laurent pas de soucis alors je je ne sais pas si le constat est nouveau en tant que tel une chose est sûre c'est qu'aujourd'hui il y a une véritable mobilisation des acteurs institutionnels autour de autour de cette thématique qu'est la compétence et on a quand même une difficulté à mobiliser à mobiliser les entreprises alors au niveau du réseau des Cariforefs on est uniquement là en termes d'intermédiaire puisque nous on n'a pas de contact direct avec les entreprises ce qu'on voit par contre c'est que les Cariforefs qui ont essayé de mettre en place un certain nombre de dispositifs notamment autour de la professionnalisation obtiennent comme retour que cette mobilisation des entreprises elle est difficile et qu'elle est encore plus dure aujourd'hui avec la crise sanitaire qu'on vient de connaître les entreprises mais ça reprend un peu ce qu'avait été dit lors de la première table ronde et ce que Vincent expliquait sur cette problématique de la compétence embarquée c'est-à-dire qu'aujourd'hui les entreprises se sont particulièrement recentrées autour de la thématique et de leur stratégie économique de comment faire pour assurer leur pérennité leur sauvegarde et faire qu'elles arrivent à obtenir de nouveaux marchés et à résister en fait au choc qu'elles ont à passer mais en fait elles ne prennent pas forcément en compte l'idée que justement l'approche par les compétences et un regard sur les compétences ne peut être qu'un facteur qui va les aider justement à passer la crise la crise actuelle et je pense que cette difficulté en tout cas ce décalage entre ce que les acteurs institutionnels et les entreprises voient est encore plus renforcé par le cloisonnement qui existe au sein des acteurs institutionnels et aujourd'hui si je prends une entreprise qui est dans une situation compliquée elle va avoir tendance à aller se rapprocher vis-à-vis d'acteurs autour du développement économique autour de l'accompagnement pour du financement et autres et on a encore un trop grand cloisonnement entre les acteurs qui suivent le développement économique et ceux du monde de l'emploi de la formation et de l'orientation professionnelle qui fait que on n'apporte pas de réponse relativement englobante et que du coup en fait les entreprises ne peuvent avoir que le sentiment dont vous parliez de ce côté un peu on n'a pas une expérience complète et on n'a pas forcément d'informations telles qu'on en a besoin dans l'immédiat voilà un peu ce que je peux moi témoigner au regard des retours que les Cariforefs peuvent me faire sur les travaux qu'ils mènent sur les territoires Peut-être Guillaume pour réagir à la suite donc je vais peut-être moi je vais avoir un propos qui se rapproche notamment de celui de la première table ronde effectivement des propos de Francis Pettel puisqu'en le champ de compétence en fait de CoEP et celui des TPE PME et on a 80 plus de 80% en fait d'entreprises qui ont moins de 50 salariés donc et on représente 54 branches avec un point commun qui est la proximité donc avec des entreprises de l'artisanat du commerce de proximité profession libérale et des services de proximité donc on a une très très grande hétérogénéité de l'entreprise mais elles ont un point commun c'est que ce qu'a dit Ludovic en ce moment c'est qu'elles ont un peu tous le nez dans le guidon et puis un certain nombre d'inquiétudes alors pas toutes mais il y en a qui s'en sortent aussi bien avec la crise avec plutôt des chiffres d'affaires qui ont augmenté je pense par exemple à la boulangerie ou à la boucherie mais par contre il y en a d'autres qui souffrent de cette crise à l'inverse mais elles ont aussi un point commun qui est une fonction une fonction RH qui est moins structurée que dans une grande entreprise parce que TPE donc moins d'instrumentation moins d'outils et donc un volet social voilà c'est pas faute d'intérêt mais faute aussi de temps il y a la question du temps disponible et donc un possible moindre recours je pense que c'est pas un non-recours mais un moindre recours à ces questions-là du fait d'un effet taille qui est important ensuite donc la GPEC finalement parfois un concept un peu flou et ce qu'on apporte en tout cas avec l'OPCO-EP c'est être un facilitateur comme vous l'évoquiez tout à l'heure pour faciliter le dialogue être en appui conseil au développement d'appui spécifique et ça on peut on peut notamment le faire on a une force dans le réseau qui est une très forte proximité territoriale avec un réseau qui est présent vraiment de manière très forte et un maillage important et donc qui permet d'avoir une certaine agilité comme on l'évoquait tout à l'heure en termes de stratégie et d'essayer de coller au mieux par rapport aux entreprises donc et tout ça par rapport à des choses qu'on a déjà dit c'est-à-dire des difficultés de recrutement la question de l'attractivité des métiers dans certaines branches je pense par exemple à la branche des combustibles qui est face aujourd'hui à des effets de réglementation qui fait que elle se questionne fortement sur leur activité et les métiers aussi sont moindrement attractifs du fait d'un discours plutôt orienté sur la préservation de l'environnement donc voilà un peu ce que je pouvais vous dire au niveau de l'OPCO-EP Merci beaucoup Guillaume Laurent en réaction J'ai un peu des difficultés j'aimerais bien qu'on me rappelle la question Donc on observe un décalage dans la façon dont les acteurs institutionnels investissent ce champ de la compétence-là et les attentes des entreprises ce qui fait que souvent il y a effectivement un faible recours aux dispositifs existants est-ce que ce constat-là vous dans votre pratique quotidienne est-ce que ce constat vous paraît nouveau ou c'est quelque chose qui est su depuis pas mal de temps ? C'est quelque chose qui est su depuis pas mal de temps alors sur cette question j'aimerais revenir à ce que tu as pu dire avant je trouve que tu es une parfaite représentante de ce qui a pu s'échanger au sein du groupe donc je me sens bien représenté à travers tes propos sur ces questions-là le recours il est faible évidemment parce que à fortiori la petite entreprise ne se fait pas aider et lorsqu'elle se fait aider très souvent c'est parce qu'elle a traversé une situation traumatique en matière RH par exemple le premier conseil qui est convoqué par la petite entreprise c'est le conseil d'un avocat donc on voit bien que c'est lorsque ça s'est mal passé sur la relation d'emploi en ce qui concerne la consommation par exemple des prestations qui sont des prestations financées par le ministère les principaux enjeux sur lesquels les entreprises en fait consomment ce type de prestations sont les enjeux de développement de la formation de transmission des savoirs et d'expérience les enjeux de recrutement ça a été évoqué et troisièmement les enjeux d'organisation du travail donc ça veut dire qu'il y a un marché quand même sur la question du décalage maintenant le décalage il est important mais il est lié au fait que la conception qu'on a de la compétence dans l'écosystème je dirais le mal nommé écosystème ou l'autoproclamé écosystème est une conception comment dirais-je qui est liée au développement de savoirs spécialisés pour regarder les choses quand on est un observatoire pour intervenir mais sur tu le pointais tout à l'heure des objets très très particuliers quand on est un opco c'est-à-dire qu'on intervient au bénéfice du développement des formations d'abord et une assimilation très souvent on en parlait tout à l'heure je crois que c'est Francis Pettel qui en parlait une assimilation formation compétence qui est peut-être qui devient problématique aujourd'hui ces savoirs spécialisés sont sans rapport avec les réalités immédiates auxquelles sont confrontées les entreprises donc l'une des préconisations du rapport effectivement qui était tu l'as dit de sortir du strict respect d'objets prédéterminés pour les interventions des différents tiers ceux qui se portent au secours des entreprises oui ce serait une nécessité après ça pose des tas de problèmes précisément de détermination de cette offre on peut penser que c'est une bonne chose alors on débouche immédiatement sur une question qui a été assez débattue qui est la question du langage commun alors là-dessus je pense qu'on peut faire des progrès c'est-à-dire que sur le langage commun je ne crois pas à la différence peut-être de ceux qui ont pu intervenir précédemment qu'il faille aller vers un horizon de compatibilité entre les différents langages je ne crois pas non plus qu'il faille se mettre au niveau des entreprises en termes du langage utilisé je trouve ça d'ailleurs assez méprisant d'un certain point de vue où ça peut très vite déboucher sur quelque chose de cette nature je crois que cette question de l'horizon de compatibilité entre le sens qu'on associe à différents termes à cet horizon on doit substituer autre chose qui est dans les interventions le fait de développer pour chacun une faculté de problématisation aider l'entreprise à problématiser sa position me semble être un impératif pour ceux qui interviennent versus la délivrance de prestations complètement formatées et qui seront impropres précisément aux besoins de l'entreprise donc je vais m'arrêter là pour ce qui concerne la question du décalage pour moi le décalage se traite in situ non pas en travaillant sur un langage commun a priori mais en aidant à problématiser une situation voilà comment la question du langage se pose d'abord c'est ce que disent certains philosophes à propos de ceux qui ne parlent pas la même langue voilà et la question du langage n'est pas une question de la communication c'est autre chose c'est plutôt une question oui d'une capacité à problématiser qui est derrière la question du langage donc j'y insiste ce petit déport me semble-t-il n'est pas rien dans la conception qu'on peut avoir des façons intelligentes d'intervenir auprès des entreprises et pour rester aussi sur cette question enfin du langage qu'on évoque depuis tout à l'heure la question de la relation à nouer avec l'entreprise se pose au-delà de la simple question des compétences est-ce que vous avez l'impression que les acteurs institutionnels ont dans tous les cas en dehors enfin là on sent vraiment du cadre de l'accompagnement est-ce qu'en général les acteurs institutionnels ont du mal à aller voir ce qui se passe dans l'entreprise et à nouer cette relation de confiance avec l'entreprise qui est un préalable à la question de l'accompagnement alors oui pour plusieurs raisons c'est-à-dire alors je mets de côté ceux qui avaient l'habitude plutôt de le faire je pense aux OPCA et aux OPCO dont je ne parlerai pas mais d'autres acteurs qui sont des acteurs du service public de l'emploi l'atocensu je vais dire un truc assez méchant ont une attitude complètement servile par rapport à l'entreprise alors à la fois ils prétendent répondre à ses besoins mais ils répondent à ses besoins avec un catalogue et ils viennent surtout quand ce sont des acteurs de l'insertion en disant est-ce que vous voulez bien me le prendre celui-là il n'est pas très compétent mais il n'est pas cher on vous fait un prix grosso modo c'est ça une patronne ou un patron de boîte regarde bah oui ça ne correspond pas trop à mes besoins etc alors versus ça il y a un certain nombre de dispositifs qui marchent bien qui sont des dispositifs dans lesquels s'opèrent des rencontres la POE individuelle par exemple qui est un dispositif de pôle emploi qui est assez consommé qui donne de très bons résultats en termes d'insertion en emploi mais qui en termes de dépenses de formation crée une dépense complètement minoritaire dans les dépenses de formation engagées par l'opérateur c'est un peu dommage compte tenu l'efficacité de ce dispositif qui a pour vertu de créer une association vraie et durable entre différents acteurs au cours de laquelle un certain nombre de choses peuvent s'échanger et un service être défini accessoirement une montée en compétence puisque tel est l'objet donc je dis servile et passer de la servilité qui ne comprend pas en fait des fonctionnements d'entreprise au service c'est quelque chose c'est une marche assez difficile à monter c'est peut-être l'une des raisons pour laquelle l'État ferait mieux de s'intéresser au financement d'acteurs privés ce qu'on a fait à travers la PCRH nous à la DGFP c'est-à-dire s'appuyer sur des capacités qui sont déjà présentes sur le territoire de conseil et les financer pour aider les entreprises à les acheter tout simplement il ne faut pas tout attendre de l'écosystème public pour les raisons qu'on a indiquées tout à l'heure Et sur cette question d'une association avec les entreprises Laurent Ludovic comment est-ce que vous vous positionnez par rapport à cette difficulté parfois de nouer des contacts avec les entreprises Alors nous c'est un peu particulier puisque les CARIFORF n'ont pas de lien direct avec les entreprises néanmoins on s'appuie sur les réseaux qui sont présents à l'échelle territoriale et on s'appuie beaucoup en fait sur les réseaux que vont être les opco ou alors s'appuyer sur tous les développeurs économiques qui aujourd'hui vont être coordonnés souvent par les conseils régionaux ou les agences de développement économique le problème que l'on va avoir malgré tout c'est du coup la difficulté mais ça revient à ce que je disais au démarrage qui va être une problématique liée au cloisonnement c'est-à-dire qu'aborder des thématiques autour de l'emploi de la formation en s'appuyant sur les réseaux des développeurs économiques fait que de fait il n'y a pas de difficulté à rentrer en relation avec l'entreprise par contre il y a une difficulté à traiter du sujet qui pourrait nous intéresser avec l'entreprise mais parce qu'aujourd'hui il y a une voilà encore un trop fort cloisonnement des silos trop marqués qui font que la maîtrise des différentes thématiques ou alors l'habitude ne serait-ce que de remonter la question ou de transmettre la problématique aux structures qui pourraient répondre et encore quelque chose qui est compliqué donc voilà en tout cas nous au niveau du réseau des Cariforefs c'est vrai qu'on n'a pas de contact direct avec l'entreprise donc pas de problématique en tant que telle sur la relation je suis assez d'accord avec Ludovic c'est-à-dire que rentrer en relation avec l'entreprise n'est pas quelque chose de très difficile c'est pas ça qui est difficile contrairement à ce que peuvent penser un certain nombre d'agents du service public ce qui est compliqué c'est de ne pas rentrer en découpant a priori avec ces objets à soi les objets de l'autoproclamé écosystème comme je disais tout à l'heure de ne pas rentrer avec un découpage a priori du champ de l'expérience le champ de l'expérience c'est le champ de l'expérience de l'entreprise il faut s'y intéresser de façon compréhensive et ça je dis c'est une attitude qu'on n'a pas souvent et Guillaume comment est-ce que vous vous appropriez ce champ d'expérience là pour nouer ces contextes avec les entreprises alors nous il y a plusieurs il y a plusieurs points d'entrée et on est plutôt ce que je disais en facilitation ou en coordination on a un point d'entrée avec l'ICPNEFP et donc avec les branches pour travailler avec elles et notamment une relation d'écoute de confiance et puis d'engagement sur la construction de solutions avec elles et puis on articule aussi beaucoup avec la partie institutionnelle que vous évoquez notamment avec la DGEFP sur je pense à des EDECK ou à des PIC je prends l'exemple de ce qui s'est passé pendant la crise on a mis en place un plan anti-crise on a proposé une offre de service en essayant de réagir et d'être opérationnel et au plus près des besoins de l'entreprise en mobilisant alors parfois on va être sur des choses qui se sont mis qui ont fait preuve d'une certaine agilité parfois on a utilisé des dispositifs existants alors on a évoqué la PCRH tout à l'heure effectivement on a utilisé la PCRH on a mis en avant la FEST COVID on a développé la FOAD notamment on a aussi privilégié la formation interne accompagnée voilà un peu des exemples de ce qu'on a essayé de mettre en place dans une situation qui était très particulière et dans laquelle aussi on avait fait un pré-diagnostic auprès de l'ensemble des branches d'OPCOEP pour cerner leurs besoins et alors on était plus en réaction qu'en anticipation qui a été évoqué tout à l'heure mais pour autant on travaille aussi beaucoup sur l'anticipation notamment à travers la mission d'observation et d'évaluation et alors que ce soit à travers des travaux propres ou en assistance à maîtrise d'ouvrage avec les branches sur notamment des diagnostics COVID sur l'impact de la crise par rapport aux métiers et aux compétences avec des logiques liées à des branches spécifiques mais aussi avec des logiques de transversalité qui ont été évoquées tout à l'heure en essayant à travers les différents travaux menés avec chacun aussi de trouver le lien et les passerelles possibles qui peuvent exister donc voilà et puis on essaye aussi de travailler au plus près avec l'ensemble des conseillers qui sont quotidiennement à l'écoute des entreprises et à essayer de proposer l'offre de services existantes et puis d'innover sur cette offre de services pour être en adéquation au plus près toujours avec des écueils comme ceux qui ont été évoqués mais là rien n'est parfait mais en tout cas voilà un peu comment on essaye d'être au plus près dans cette relation d'accompagnement Peut-être juste dire aussi que c'est vrai que c'est pas toujours facile pour les acteurs institutionnels qui se retrouvent un peu des fois un peu entre le marteau et l'enclue où ils ont une incitation à aller vers l'entreprise et à se retrouver en position de lui offrir un service et en même temps de devoir remplir des missions on va dire institutionnelles qui leur sont confiées donc c'est vrai qu'on est là bien cette complication qui peut se poser à eux le but étant pas évidemment de les attaquer autant qu'ils le sont Sachant qu'effectivement on sait inventer des outils il n'y a pas de soucis la boîte à outils elle est pleine mais il manque quelque chose c'est-à-dire qu'on sait inventer des outils comme on l'a fait dans la crise pour répondre à la crise mais ces outils ne contiennent pas simultanément leur propre mode d'emploi donc ce qui nous manque en fait c'est des relais qui vont auprès des entreprises non pas avec le catalogue 3 suisse des outils mais en s'intéressant aux questions qui se posent là dans ces entreprises sachant que derrière en back office eux ils savent très bien ce qu'ils ont dans leur besace et qu'ils vont pouvoir mobiliser en fonction des problématiques d'entreprise mettre les outils en avant ça ne sert à rien parce qu'on va se retrouver avec des gens qui se font comme une poule devant un couteau mais par contre que l'intervenant maîtrise bien la boîte à outils ça c'est essentiel et est-ce que l'un des autres préalables ce ne serait pas effectivement de s'accorder aussi sur ce qu'au recours cette notion d'accompagnement parce qu'on a enfin c'est un terme quand même assez générique qu'on mobilise de partout alors que on peut conseiller orienter aider former mais on peut ne pas accompagner même en faisant tout ça donc est-ce que pour vous il y a un réel besoin de relier les différentes définitions qui sont retenues par les est-ce qu'il y a une explicitation déjà de ce qu'est l'accompagnement dans l'émission de chacun de ces acteurs institutionnels-là et pour vous quelles seraient les qualités clés on a anticipé sur cette question depuis le début mais quelles seraient les qualités clés d'un accompagnement et de cette relation à d'accompagnement efficace peut-être entendre Guillaume d'abord je pense que c'est déjà c'est déjà l'écoute et puis avoir une bonne une bonne compréhension en fait des questions que les entreprises ou les branches se posent c'est-à-dire que l'accompagnement il va il va s'adapter aux questions qu'on nous pose et à la proposition qu'on peut leur faire alors en mobilisant des boîtes à outils effectivement existantes mais peut-être avec un peu plus d'agilité aussi dans 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 la construction ou en tout cas dans la dans le module qu'on peut qu'on peut proposer à des branches ou à des entreprises voilà parce que parfois le carcan qu'on leur propose est un peu trop un peu trop rigide et finalement elles ne vont pas y rentrer du fait de cette rigidité donc il y a aussi un peu de souplesse à avoir dans dans cela mais moi je pense que le point de départ c'est déjà une écoute du problème de la problématique et ensuite de voir un peu avec ce dont on dispose et ce ce qu'on peut créer voilà ce qu'on peut ce qu'on peut mobiliser quoi ça va falloir un peu plus en fin d'après-midi tout à l'heure d'accord à tout ciao désolé merci beaucoup Guillaume nous en fait en tout cas aujourd'hui on les carriforef on travaille beaucoup à la logique de professionnalisation et on a et on essaye en tout cas aujourd'hui de mettre en place sur les territoires des actions de professionnalisation à destination des acteurs qui vont à la rencontre des entreprises en n'essayant pas de définir quel type d'accompagnement sensibilisation route mais justement pour être sur cette thématique de problématisation de la manière dont on peut accompagner l'entreprise c'est à dire que en fait comme le disait Laurent l'idée aujourd'hui et c'est pour ça qu'il y a souvent un ressenti qui est mauvais de la part des entreprises c'est que les personnes arrivaient avec leur offre de service et ont essayé de dérouler et de faire que l'entreprise elle réponde à au moins une des cases pour lui proposer quelque chose on a bien vu dans le cadre de certains projets qui sont portés par des carriforefs notamment dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences que ça ne fonctionnait pas on n'y arrivait pas en fait et encore moins sur la thématique de la compétence donc aujourd'hui tout ce qu'on essaye de mettre en place c'est de se dire voilà essayons de professionnaliser les gens qui vont à la rencontre des entreprises pour que quand ils soient face à un chef d'entreprise ou à des salariés ou à des encadrants de proximité qu'ils soient capables déjà d'être dans une posture d'écoute et être capables à défaut de leur proposer leur offre de services de savoir les renvoyer vers les bonnes personnes pour que l'entreprise ait pas forcément un accompagnement mais en tout cas le sentiment d'être accompagné dans tout le cheminement qui va permettre de répondre à sa problématique je prends l'exemple d'un projet qui est porté par la région Centre-Val-de-Loire le projet IBC dont Amélie Dumas a fait quelques on a parlé notamment lors de votre web conférence de la semaine dernière voilà c'est la vraie dynamique de cette mise en place de comités d'acteurs locaux où on essaye de faire que des acteurs du développement économique du champ de l'emploi de la formation du monde du financement d'entreprise se rendent compte soient capables de prendre en considération l'intégralité des problématiques qui peuvent être traitées par les uns par les autres et d'avoir une posture un peu différente quand ils sont dans cette phase de dialogue et d'échange avec l'entreprise pour que justement on puisse parfois être sur une démarche de sensibilisation une démarche d'orientation une démarche d'aide une démarche d'accompagnement mais en tout cas qu'on n'arrive pas avec un a priori sur la manière dont il va falloir qu'on agisse avec l'entreprise de façon à justement faire que cette relation qui est facile à avoir comme on le disait tout à l'heure en fait apparaissent positives et donnent à l'entreprise envie de continuer dans ces démarches de relation qu'elle peut avoir avec les acteurs institutionnels est-ce que Laurent vous avez des éléments à rajouter sur cette posture à adopter dans la relation d'accompagnement ah oui très certainement notamment lié au fait d'avoir initié et conduit l'expérimentation relative aux actions de formation en situation de travail ça a été l'occasion d'apprendre énormément de choses sur le sujet et notamment puisque qu'on accompagne les personnes ou les entreprises c'est le même problème c'est-à-dire qu'il faut ouvrir la boîte noire de l'accompagnement ce que revendiquait pour l'accompagnement des personnes un fameux rapport du conseil d'orientation pour l'emploi il y a quelques années il faut faire la même chose pour l'accompagnement à l'entreprise je disais que si on ne découpe pas a priori le champ de l'expérience de l'entreprise ce qu'il faut faire parler c'est son expérience à travers l'accompagnement il faut conférer à l'expérience de l'entreprise une forme un peu plus intelligible pour elle déjà et donc derrière qu'est-ce qu'on entend par accompagnement il me semble c'est une expression que j'aime bien il me semble qu'il faut accompagner l'expérience de l'entreprise c'est un accompagnement de l'expérience qui est quelque chose pour lequel l'entreprise est cliente et elle est cliente le plus souvent quand quelque chose a fait événement pour elle donc s'appuyer sur ce qui a fait événement pour elle est une bonne manière à un moment donné de mettre le pied dans la porte d'un certain point de vue et de proposer d'accompagner son expérience une entreprise d'ailleurs bien accompagnée qui dit pas j'ai acheté une prestation elle dit on s'est fait accompagner avec des yeux comme ça genre ça s'est très très bien passé j'aime bien cette expression parce qu'elle signale derrière qu'il y a eu un lien de confiance qui s'est établi mais aussi un cheminement je dirais en commun entre le tiers qui a pu intervenir et la réflexion ou la mise en perspective par l'entreprise elle-même de l'expérience qui est la sienne et donc derrière on voit bien que l'accompagnement il y a une dimension didactique de l'accompagnement il faut être très très clair pour moi alors c'est pas simplement parce que j'ai vu les choses dans l'expérimentation à FEST mais il me semble que c'est une grande généralité cette histoire-là il faut cultiver la dimension didactique je dirais de l'accompagnement donc à la fois produire avec l'entreprise des données qui vont servir de référence pour le conseil d'un certain point de vue mais qu'elle bosse aussi qu'elle bosse avec le tiers intervenant pour mettre en perspective ça et pour interpréter les choses au bénéfice de quoi et bien si l'objet qui finalement s'introduit là-dedans c'est l'objet compétence dit d'une manière ou d'une autre parce qu'il correspondrait à cette expérience et donc à un besoin mis en perspective et bien le but du jeu de cet accompagnement c'est que l'entreprise elle-même puisse définir des situations de gestion c'est une expression que j'emprunte à Jacques Girin ou regretté Jacques Girin des situations de gestion autour de l'objet compétence alors qu'est-ce que c'est que ça ? c'est l'inverse de ce qui se disait tout à l'heure sur les fiches de poste définir une situation de gestion autour d'un objet c'est s'en saisir et le gérer versus un objet qu'on a acheté et puis finalement qui tombe dans un trou autour duquel on ne sait pas définir de situation de gestion on n'a pas conscience vraiment de ce à quoi ça pourrait servir sachant que la loi de la conscience on est bien d'accord c'est ce qui est utile si ça n'est pas utile alors précisément il n'y a pas saisi accompagnement accroître la dimension didactique de l'accompagnement et qu'est-ce que ça signifie derrière qu'a-t-on à apprendre d'ailleurs des pédagogues en la matière quand on fait ce travail d'accompagnement il me semble que ça c'est le cœur du sujet est-ce que cultiver cette dimension didactique comme tu viens de le présenter est-ce que ça fait ça fait aussi écho à cette au terme à l'expression utilisée ce matin par Philippe Debrune ce matin tout à l'heure plutôt par Philippe Debrune donc parler business et écouter travail est-ce que c'est quelque chose qui doit être aussi enfin se rapporter à la relation d'accompagnement je ne sais pas si vous avez une réaction à chaud sur cette formule oui parce que mais c'est-à-dire ça dépend des contextes c'est-à-dire qu'il faut parler business au sens qu'il faut parler de ce qui est la réelle il n'y a pas de réalité collée aux réalités de l'entreprise c'est l'expression que tu as employée tout à l'heure dans une optique constructionnaliste ça peut faire rire parce que la réalité ça n'est que l'attention qu'on porte à certains faits et donc la question est de savoir à travers ce que disait Philippe tout à l'heure comment à un moment donné on s'intéresse à des trucs qui intéressent naturellement un manager parce que bon c'est le business tout ça et peut-être qu'on travaille le regard et le fait qu'on puisse à un moment donné parler de dimensions oubliées et on sait tous de cette table que souvent le travail c'est quelque chose qui disparaît à la trappe c'est un élément fondamental pour reconstruire un espace organisé pertinent voilà je crois que c'est ça qu'il voulait dire derrière et je le vois moi comme une espèce de déport on intéresse sur les trucs qui font partie de la réalité de l'entreprise et puis après on voit si on peut travailler à faire émerger des choses qui peuvent avoir statut de fait intéressant et pertinent si tel est le cas effectivement la réalité de l'entreprise ou la réalité du manager elle grossit elle s'accroît cette réalité il y a une réalité augmentée c'est-à-dire le consultant à un moment donné ou l'intervenant doit produire de la réalité augmentée pour pouvoir glisser des objets qui nous intéresseraient si l'État s'intéresse au fait que les entreprises gèrent la compétence alors qu'elles s'en fichent à un moment donné le travail en s'appuyant sur leur expérience et pas en les traitant comme ça un peu de haut c'est de produire avec elles une forme de réalité augmentée dans laquelle des faits nouveaux vont apparaître et qui puissent amener à considérer que sans saisir dans des situations de gestion peut apporter un certain rendement alors ça versus par exemple tout ce qui tourne autour des difficultés de recrutement dont les petites peuvent se plaindre en fait de quoi se plaignent-elles ils aimeraient bien singer les grosses c'est-à-dire avoir des pratiques RH pirate faire du poaching c'est-à-dire aller chercher comme ça les qualifications sur le marché du travail se servir en premier parce qu'on est riche alors les entreprises dirent oui là il y a inadéquation des compétences on ne trouve pas on a des difficultés de recrutement etc moi je trouve que c'est le symptôme d'une incapacité à définir des situations de gestion et à se rappeler d'ailleurs une responsabilité qui est la nôtre en tant que chef d'entreprise quand on dit le code du travail dit la formation tout au long de la vie c'est une obligation nationale ça veut dire que c'est l'obligation de tout le monde et rappeler les entreprises aujourd'hui au fait que le développement des compétences c'est aussi leur job et pas seulement d'aller les chercher sur le marché tel quel c'est un truc je trouve qui est symptomatique à un moment donné d'une espèce de période de bascule donc là nos discussions se glissent à ce moment-là qu'est-ce qu'on pourrait faire pour qu'à un moment donné et ça rapporte avec la capacité des boîtes à déterminer des situations de gestion autour de ces objets-là qu'est-ce qu'on peut faire pour que cette plainte demain disparaisse parce que cette plainte elle est plus un symptôme qu'une pour le coup une réalité Ludovic Guillaume est-ce que vous souhaiteriez réagir sur la même formule moi juste pour dire que les expérimentations qui sont portées par la CARIFORF montrent qu'aujourd'hui pour réussir à intéresser les entreprises il faut qu'on soit capable de leur montrer ce qu'elles peuvent en tirer économiquement donc en fait le côté parler business oui mais parce qu'il faut être capable de leur montrer ce qu'elles peuvent y gagner et c'est pour ça que dans un certain nombre de démarches qui sont en train d'être expérimentées dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences il n'y a pas de temps qui est passé à essayer de définir la compétence on n'est pas du tout là-dessus on est sur comment on fait pour être capable d'amener à terme les entreprises à se poser un certain nombre de questions qui vont toucher la thématique de la compétence de près de loin en fonction de ce qu'on arrivera à faire avec l'entreprise mais en partant au démarrage de voilà vous êtes face à une difficulté regardez ce qu'économiquement vous pourriez récupérer et comment on va être capable de pouvoir vous amener à trouver des solutions et c'est aujourd'hui la seule clé qui ressort des différentes expérimentations sur lesquelles sont investis les carifs et qui permettent de travailler autour de cette de cette thématique je partage ce qui a été dit c'est à dire que les échanges qu'on a avec les branches qui représentent les entreprises c'est une recherche d'opérationnalité donc c'est en gros lorsqu'on leur parle d'une solution possible c'est sur quoi ça va déboucher qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on va mettre en place et est-ce que ça va résoudre nos problèmes donc on est vraiment sur cette recherche forte d'opérationnalité et effectivement le business prime d'abord parce qu'il va permettre l'emploi il va permettre le recrutement et il va permettre le sujet sur lequel on est aujourd'hui c'est-à-dire l'évolution des compétences et la recherche de compétences donc tout est lié mais c'est vrai qu'il est premier et ensuite effectivement c'est vraiment cette recherche d'opérationnalité pour pouvoir fonctionner mais à travers ça il faut construire aussi un petit peu la capacité de calcul de l'entreprise l'entreprise c'est une agence économique qui est intéressée au rendement qu'elle tire de sa propre existence c'est pas un agent calculateur rationnel machin truc mais c'est bien une agence de calcul alors c'est une agence de calcul qui elle-même peut être faiblement compétente et donc pour qu'elle intègre de nouveaux objets pour qu'elle les gère il faut aussi l'aider à être plus compétente en termes de calcul d'où la question effectivement ce qui intéresse l'entreprise c'est le rendement qu'elle va tirer de quelque chose donc il faut que cette histoire-là rentre dans son expérience qu'elle fasse l'expérience du rendement qu'elle tire de la chose d'ailleurs le CEREC avait publié il y a quelques temps une étude très intéressante qui montrait que les petites entreprises étaient particulièrement sensibles aux liens qu'on pouvait faire entre des investissements spécialisés sur les aspects de formation et de compétence et le rendement global qu'elle pouvait tirer de ses investissements une publication qui est sur le site du CEREC qui est plutôt rassurante de ce point de vue il y a un appétit pour ça après il y a la compétence des intervenants pour le coup pour permettre aux entreprises de faire ce chemin expérientiel c'est là c'est là que la coordination et l'apport de chacun peut les aider aussi à aller vers ce rendement recherché c'est fait mais après c'est vrai que là où il y a peut-être un n'est pas qu'on essaye de franchir dans le rapport c'est de dire en fait on n'est pas là pour leur parler de business comme une matière détournée de les amener à parler de compétences au final on peut finalement se contenter justement de leur parler de parler business et peut-être de parler plus travail c'est là où le lien avec la situation de travail est important parler de business pour les amener à parler du travail et au final tout ça n'est pas un moyen détourné de leur faire forcément parler de compétences en tout cas on n'a pas besoin forcément je ne sais pas d'aller jusqu'à là la question est posée sachant que pour reprendre ce que disait Laurent aussi l'idée ce n'est pas non plus de justifier la mise en place d'un service ce n'est pas de leur imposer des services mais plutôt d'aller voir concrètement qu'est-ce qui fait situation de gestion et comment est-ce qu'on peut les aider à dépasser ces situations-là et ne pas en faire une expérience traumatique mais j'aimerais bien vous entendre aussi sur le champ d'intervention ça a été évoqué lors de la première table ronde comme Francis le disait les enjeux compétences se posent au niveau du territoire on a une question sur le tchat donc il nous disait le relais et le lien global ne devrait pas-il être assuré par la région ayant des compétences en matière économique et de formation professionnelle pour vous quel est le niveau en fait de prise en compte de ces enjeux compétences et quelle devrait être l'échelle en tout cas de l'intervention quelle est la place du territoire dans la cohérence à donner à cette offre d'accompagnement-là est-ce qu'on peut donner une cohérence territoriale notamment aux offres existantes et comment le faire au hasard Guillaume Je pense qu'il y a déjà une coordination des acteurs au niveau territorial comme ce qu'on a au niveau national après avec des missions ou des contours un peu différents mais il y a déjà des articulations entre régions DREETS et puis délégation régionale d'OPCO par exemple pour ne citer que ces trois-là et donc il y a déjà la mise en place sur les territoires d'une organisation après je ne pense pas qu'il y ait un chef de file qui tire toute la couverture pour le dire comme ça à lui sachant que même les régions sur la compétence économique en région si je ne me trompe ont une compétence partagée avec d'autres collectivités mais en tout cas sur par exemple les dispositifs transition collective aujourd'hui c'est vraiment un jeu à plusieurs qui s'organise pour mettre en place ça sur l'accompagnement suite à des mutations économiques qui peuvent être assez importantes dans certains secteurs et comment on opère des reconversions ou des évolutions professionnelles liées à des individus qui sont touchés donc je lance je lance le débat Juste pour préciser est-ce qu'on considère que le dialogue qui a été construit au niveau territorial est assez comment dire est assez solide assez robuste est-ce qu'il y a vraiment des moyens d'interaction entre les différents acteurs qui se structurent autour des entreprises est-ce qu'il y a une nécessité d'aller beaucoup plus loin que ce qui est fait actuellement et qui permettrait de mettre un peu plus de lisibilité de visibilité de cohérence dans l'approche des entreprises peut-être que c'est par un travail un peu plus en profondeur en amont sur ce qu'attend l'entreprise et puis peut-être un peu plus de souplesse et de fluidité dans le jeu d'acteurs qui s'occupent de les accompagner je pense que ça passe déjà je pense que si on améliore ces deux points-là on gagnera à donner finalement une réponse aux entreprises qui est beaucoup plus en résonance avec leurs attentes je pense que ça passe par là je pense que Ludovic ou il y a un de vous qui avait commencé à parler alors moi j'avais commencé à parler pour dire que mais alors là du coup c'est très cariforef en même temps l'échelle régionale elle a son intérêt parce que du coup on voit clairement que d'un territoire à un autre on va avoir des approches qui vont être nécessairement différentes on va avoir des évolutions et des modes de fonctionnement qui vont être nécessairement différents après je trouve que la coordination à l'échelle locale se met en place là-dessus la question ne se pose pas malgré tout en fait le problème que l'on va avoir il est que vous parliez par exemple de l'exemple des régions qui sont porteurs de la partie formation professionnelle et puis aussi des stratégies économiques et pour autant on retrouve la problématique du silo c'est-à-dire que oui cette collectivité porte les deux politiques reste encore à faire que les politiques mises en place dans le cadre de l'accompagnement et de tout ce qui peut être fait autour de la formation professionnelle soit en réponse à ce qui est fait au niveau des stratégies de développement économique et ça c'est un exercice qui du coup est à améliorer à mon sens et on voit mais on voit notamment même quand on travaille sur tout ce qui est transition collective et autre on entend beaucoup aujourd'hui voilà toute cette idée sur les métiers à très haute valeur ajoutée qui serait-ce qui structurerait un peu notre activité économique tout ce qui est lié autour du développement durable et autres et pour autant quand on regarde la manière dont se répartit l'emploi ou qu'on regarde même ce qui ressort des travaux prospectifs enfin voilà malgré tout le gros de l'emploi et le gros de la formation professionnelle ne s'orientent pas sur ces domaines-là et les besoins en compétence ne sont pas exclusivement sur des métiers à très haute valeur ajoutée ou sur des niches et on est voilà c'est plus cette logique de faire tomber les silos et les grands pans de faire que tout le monde réussisse à se discuter que de retravailler une nouvelle gouvernance régionale qui à mon sens existe déjà notamment dans le cadre des CREFOP qui sont quand même des instances dans lesquelles il y a un certain nombre d'échanges autour de ces thématiques je crois que là-dessus il ne faut pas il y a deux approches du territoire c'est-à-dire que je ne sache pas que les acteurs publics est spécialement démérité dans leur approche je dirais top-down du territoire alors après on peut discuter des différentes manières d'être de l'État la région est une manière d'être de l'État aussi d'un certain point de vue et de la façon dont les coopérations s'ordonnent sur un territoire ce qui est plus intéressant c'est de concevoir un territoire bottom-up qui est un territoire de projet et qui n'existe qu'à due concurrence des projets que forment les acteurs précisément sur le projet ayant le territoire comme objet et comme cible alors mais pourquoi on parle du territoire parce que la question précisément je reviens à mon truc d'écosystème autoproclamé autour de la compétence voilà cet écosystème autoproclamé peut devenir demain un vrai environnement c'est-à-dire servir de moyens et de ressources aux acteurs économiques c'est-à-dire aux entreprises les entreprises viendraient puiser dans cet écosystème les moyens de leur propre développement voilà donc cette transformation-là on peut l'appeler territoire l'enjeu c'est que le territoire avec ses projets arrive à déterminer un environnement pour les entreprises donc puisse les comprendre etc. ce qui renvoyait un petit peu à ce que disait Guillaume me semble-t-il tout à l'heure et c'est ça l'enjeu c'est ce territoire-là ce territoire bottom-up ce territoire de projet celui qui peut amener l'écosystème à devenir un environnement favorable au développement de quelque chose qui nous intéresse et moins l'autre qui n'a pas tellement des mérités mais dans lesquels oui c'est la question des silos va se poser très vite une question de compétence mais là au sens purement administratif du terme Est-ce que cela pose aussi la question de la politique économique parce que on se rend bien compte que tous ces dispositifs-là viennent enfin sont des corollaires de politique économique à un autre niveau est-ce que pour vous une des solutions ce serait aussi de réancrer les enjeux de compétence dans les politiques économiques Les enjeux de compétence ils sont déduits de l'énoncé des politiques économiques c'est parce qu'on a une théorie de la croissance endogène par exemple qu'on va poser la question des compétences et qu'on va matérialiser le plan d'investissement et les compétences c'est-à-dire l'énoncé des politiques économiques a un rapport avec l'objet compétence d'emblée aujourd'hui ce n'est pas ça qui pose un gros souci je n'ai pas compris la question je veux dire l'approche en tout cas l'approche de porter dans ces politiques économiques sur les enjeux de compétence est-ce que c'est la bonne c'est aussi la question est-ce que du coup dans la manière d'interagir enfin d'approcher les entreprises sur ces enjeux-là est-ce que c'est la meilleure manière aussi de les inciter de permettre en tout cas une meilleure appréhension des enjeux de compétence en leur sein ah oui non alors le problème Mariem est celui-là c'est-à-dire que cette approche économique macroéconomique n'est pas décentralisable c'est-à-dire qu'elle n'a de valeur cette approche macroéconomique des compétences n'a de valeur que parce qu'on a une équation dans laquelle le développement des compétences est censé augmenter la croissance potentielle c'est ça l'équation grosso modo mais la compétence telle qu'elle est définie là n'a aucun rapport avec la réalité des entreprises le champ de validité de ces énoncés est d'ordre macroéconomique après il faut il faut des conventions diverses et variées pour traduire ça en action ce que nous avons fait dans le cadre du plan d'investissement dans les compétences là on se rapproche des acteurs mais pour le coup on ne va pas leur dire aux acteurs quels sont les présupposés du rapport Pisaniféri ça n'a aucun intérêt c'est pas l'enjeu il faut vraiment leur parler d'autres choses qui les concernent pour le coup est-ce que la manière enfin je pose aussi la question à Ludovic qui peut-être au niveau du Carifaré voit un peu ses enjeux notamment sur la question de la cohérence à donner entre différents acteurs qui existent qui sont sur des champs différents et qu'on pourrait peut-être rapprocher est-ce que vous voyez au niveau du territoire aussi c'est une politique économique qui permettrait de rapprocher toutes les institutions qui boivent sur ces sujets-là et qui pour l'instant travaillent complètement c'est ce que je disais l'exercice il reste à faire aujourd'hui malheureusement on a encore trop souvent à l'échelle territoriale un manque de dialogue entre la politique économique qui est poursuivie et toute la politique formation ou emploi qui peut être développée mais parce que les territoires sont aussi dans une dynamique de volonté d'attractivité de valorisation et qu'expliquer que sur un territoire le principal poste occupé c'est un poste de nettoyeur industriel suivi ensuite par l'aide aux personnes ça fait nécessairement moins rêver que de dire qu'on est sur l'industrie de pointe ou sur du domaine numérique et aujourd'hui ce qui est parfois compliqué pour les Cariforefs c'est qu'on va avoir un certain nombre d'études ou de missions à mener autour de l'évolution de secteur de niche parce que la volonté les stratégies locales font que ce sont des secteurs vers lesquels on veut orienter parce que c'est un besoin de valorisation d'attractivité et autres mais qui concentrent tellement peu d'emplois et tellement peu de personnes qu'en fait on en oublie un énorme pan de l'activité économique territoriale et de personnes en tout cas sur le territoire et l'exercice est loin d'être si évident et on l'a vu dans le cadre de l'écriture des CPRDFOP actuelles où dans certaines régions il n'y a pas eu nécessairement de lien avec les secteurs qui ont été jugés stratégiques dans les schémas de développement économique portés par les régions donc il y a encore un énorme effort à faire pour que les politiques se parlent et que du coup on puisse nous après alors là du coup au titre des CARIFORF mettre en place une professionnalisation de l'ensemble des acteurs et une logique d'interconnaissance qui fasse que en tout cas au démarrage les problématiques et les stratégies puissent globalement aller de pair les unes avec les autres sans pour autant avoir des jeux de protection de sa propre chapelle et si je peux poursuivre là ce que dit Ludovic c'est qu'il ne faut pas confondre le sensible et le critique et souvent quand on parle des compétences qui seraient amenées à se développer sur le numérique je ne sais quoi les différentes transitions on est sur du critique mais on n'est pas sur du sensible alors là-dessus les grosses boîtes ne se trompent pas elles ont une polarisation de l'effort gestionnaire le sensible pour elles c'est le core business c'est les métiers maison d'ailleurs si elles gèrent la compétence c'est sur la maille métier et puis après elles ont des réflexions sur le stratégique pour le futur les trucs qui sont amenés à se déployer ça c'est le critique je dirais mais le sensible c'est le gros désemploi par définition chez eux et dans nos réflexions à nous on est beaucoup focalisés sur le futur donc on est sur le critique et on a oublié le reste c'est là où le pic était censé faire la jonction un petit peu en théorie créer peut-être justement j'ai l'impression tel que ça avait été défini sur le côté créer un territoire de projet et sur et de l'évolution des compétences etc et aussi peut-être répondre à des à des enjeux à des très opérationnels très concrets des territoires sur des personnes non qualifiées ou peu qualifiées des jeunes j'avais l'impression que c'était l'idée qui était posée après est-ce que c'est une réussite c'est encore quelque chose de relativement jeune non mais bon en tout cas c'est vas-y Guillaume non j'allais dire j'allais rebondir sur ce que tu avais dit tout à l'heure mais je pense qu'il y a un manque de transversalité et d'hybridation au niveau institutionnel effectivement il y a le service les services qui s'occupent de l'emploi et de la formation ne se parlent assez peu voire pas avec les services qui s'occupent de l'économie et ce cloisonnement institutionnel fait qu'on le retrouve ensuite dans les politiques qui sont déclinées et les actions qui sont déclinées et c'est là où il y a plus de fluidité et plus de transversalité des compétences à ce niveau-là je pense qui ferait gagner in fine dans les actions qui sont menées ensuite avec les entreprises et avec les branches je ne veux pas défendre ma boutique mais quand même il y a eu des progrès sensibles de réaliser mais c'est le pic a vraiment aidé oui tu n'as pas l'air très d'accord non mais c'est parce que en fait je l'ai vécu aussi puisque avant j'étais dans le réseau des Cariforefs donc j'ai vécu aussi au niveau régional en fait les choses et c'est vrai qu'on percevait ça alors le pic a permis effectivement notamment de mobiliser et de développer un peu plus les choses mais il n'en reste pas moins que les voilà il y a un schéma quand on est quand on est au niveau d'un conseil régional il y a un schéma de développement économique qui est différent et qui n'est pas forcément concerté avec le schéma sur la formation et des fois comme le disait Ludovic on se retrouve avec des choses qui sont peut-être pas discordantes mais en tout cas pas complètement convergentes et qui voilà sont dommageables en termes d'action derrière dans la coordination et l'articulation des acteurs après là où le pic a aidé c'est qu'il a imposé en fait ce dialogue entre l'activité économique et ceux qui travaillaient autour de la formation et notamment lors des premières rencontres annuelles où il a fallu en fait revoir un peu les pactes régionaux il y a vraiment eu cette véritable volonté et ce travail qui a été fait par l'ensemble des régions justement d'être capable d'avoir une approche sectorielle autour de cet ordre de formation d'être capable d'avoir une stratégie d'allier stratégie économique et stratégie de développement des compétences donc ça a été un vrai premier pas significatif je ne dis pas que ce premier pas est complètement franchi mais en tout cas il y a eu énormément d'évolutions positives à retenir sur ce point là Peut-être je vois le temps qui tourne pour clore cette table ronde là la question des moyens a été notamment posée dans le chat quels sont les moyens humains notamment à mettre à la disposition de ces acteurs de l'accompagnement parce qu'on dit qu'effectivement ils ont cette difficulté à aller chercher les entreprises à proposer une offre qui corresponde à leurs attentes mais il y a aussi une question de contrainte c'est-à-dire qu'ils ne sont pas tous en capacité de le faire comment est-ce qu'on les met en capacité de se rapprocher des entreprises pour l'instant il faut dire que quand même être un peu cash et honnête là-dessus si on prend le point de vue de la politique de l'emploi le fait d'adresser un service aux entreprises de cette nature enfin conforme à ce qu'on se raconte là n'est pas une priorité et donc comme il n'est pas une priorité ce service pour l'instant ne concentre pas les efforts budgétaires donc il faudrait pour ça convaincre que ce soit utile à la collectivité de réorienter cet effort budgétaire pour qu'à un moment donné ce type de service puisse bénéficier des besoins dont il a besoin je veux dire pour son développement c'est un peu tautologique ce que je dis mais ça veut dire qu'aujourd'hui oui l'offre est limitée elle est mal coordonnée mais peut-être parce que l'effort de conceptualisation et de problématisation de notre côté pour le coup n'est pas terminé une fois qu'il sera mieux avancé peut-être qu'à un moment donné ça paraîtra évident à tout le monde qu'on pourrait réorienter l'effort pour le mettre au service des entreprises et que ce sera de cette façon-là qu'on pourra jouer sur l'emploi beaucoup mieux que les politiques qu'on a mis en œuvre qui se sont adressées depuis une vingtaine d'années simplement au marché du travail donc aux structures du marché du travail réformes structurelles améliorations du fonctionnement du marché du travail mais dans lesquelles l'entreprise a été naturalisée et resté une boîte noire on s'est dit bon ben voilà elle est sensible aux incitations qu'on lui adresse elle sera sensible aux effets de prix tout ce qu'on veut etc on ne s'est pas vraiment préoccupé des compétences qu'elle pouvait déployer pour son propre profit et or il aurait fallu le faire pour obtenir le résultat que nous on veut en termes de développement de l'emploi mais ça c'est devant nous je pense encore merci au niveau des moyens en ce qui concerne le réseau des Cariforefs aujourd'hui toutes les expérimentations que l'on fait sur cette thématique sont aujourd'hui quasiment exclusivement financées sur des fonds du PIC c'est-à-dire que toutes les actions de professionnalisation d'essayer de faire que les différents acteurs se parlent qu'on soit capable d'imaginer des méthodologies d'approche un peu différente d'accompagnement un peu sur mesure tout ça s'appuie sur des fonds du plan d'investissement dans les compétences plan d'investissement et compétences qui est défini pour 5 ans c'est-à-dire que la question que j'évoquais c'est comment on traduit ce qu'on a pu apprendre à l'occasion et ce qu'on a pu apprendre de la mise en œuvre aussi de dispositions telles celles que j'évoquais tout à l'heure la PCRH pour le futur et pour l'inscrire dans une discipline interne de fonctionnement des politiques publiques mais régulières cette fois Guillaume on vous laisse le mot de la fin je rebondirais juste sur ce qui vient d'être dit c'est-à-dire la nécessité aussi d'élever ce qu'on met en place qui me semble importante on parlait du PCRH mais en fait les différents dispositifs notamment le PIC pour l'avoir fait par le passé évaluer ces dispositifs permet d'apprendre de cela et puis de faire évoluer et d'aller dans le sens qu'on évoquait tout à l'heure c'est-à-dire encore mieux coordonner mieux fluidifier et avoir des actions plus en proximité avec les entreprises Très bien merci beaucoup à tous les trois c'était super intéressant j'espère que ça a été le cas aussi pour tous ceux qui et celles qui ont suivi cette table ronde là je vais laisser la parole à Jean-Christophe Sibéras pour clôturer les débats de cette séance Jean-Christophe est-ce que tu nous... Oui merci oui alors évidemment c'était très riche comme le rapport d'ailleurs finalement parce que ça a permis quand même de de sentir je pense les points sur lesquels on peut progresser je pense dans ce pays alors bon quand même bonne nouvelle le mot compétence il est au milieu de tout quoi c'est-à-dire les pouvoirs publics l'ont dit les moyens financiers le pic c'est une bonne nouvelle parce qu'il y a 30 ans je me souviens quand le MEDEF a osé employer le mot compétence dans je ne sais plus quelle université à Deauville ça a été une bronca pas possible notamment côté syndical donc on a quand même beaucoup progressé par contre je pense alors j'ai beaucoup entendu mais finalement à la fin pourtant je m'intéresse quand même d'assez près à ce sujet je veux dire est-ce qu'on est bien arrivé à qualifier les termes de compétence finalement de quoi on parle on est tous d'accord c'est très important mais j'ai quand même un peu le sentiment de difficulté d'appréhension ce qu'a dit Francis Pettel bon des fois on mélange compétences formation il y a eu un moment quelqu'un a dit le CV des compétences je ne sais pas si ce n'était pas Francis d'ailleurs aussi qui le disait mais moi quand j'étais en entreprise j'ai les compétences ce qui m'intéresse c'est qu'elles soient réellement exercées ce qui m'intéresse c'est quand même y compris dans les CV ce n'est pas ce que les gens peuvent faire de manière théorique mais de ce qu'ils ont fait réellement on a quand même envie d'avoir des choses et là pour parler du point de vue de l'entreprise qui soit et ça a été dit et répété et bien d'ailleurs dans la deuxième partie les entreprises c'est quand même effectivement un lieu très opérationnel et c'est difficile effectivement quand on est chef d'entreprise il faut aller assez vite droit au but c'est à dire à quoi tout ça va pouvoir servir je ne sais plus qui a dit à très juste titre si on veut avancer il faut se mettre finalement à la place de l'entreprise sinon il y aura un décalage qui a été évoqué mais ça ça renvoie à l'équipe REC effectivement sur la question des compétences je crois qu'on a par exemple je n'ai pas encore bien compris si c'était bien qu'on ait je ne sais pas le travail de définition des compétences qui est fait dans le cadre du Rhum qui me paraît j'entendais Frédéric Lenné hier en parler dans une autre enceinte où un certain d'ailleurs d'entre nous était il y a un travail énorme fait sur la définition des compétences par métier etc et puis Francis Pettel qui a dit oh là là attention il ne faut pas qu'on sorte avec 13 000 compétences faites à Bruxelles donc là aussi la question de la visibilité elle est quand même je crois importante l'autre truc auquel je crois qu'on a énormément progressé en France c'est effectivement on a compris bien qu'on apprenait un peu par la formation et beaucoup par le travail moi j'ai eu un patron d'une grande reprise qui disait finalement ce que j'ai appris c'est 5% par la formation et 95% en travaillant et donc aujourd'hui ça nous a amené à la FEST à l'évaluation en situation en situation profonde ça a été évoqué mais on a quand même bien réussi à quand même un peu dynamiter quelques totems qu'on avait en France sur la définition de la formation et pas mal de bureaucratie quand même qui allait avec là on a fait des progrès parce qu'on a réussi quand même à simplifier les choses mais en simplifiant on a peut-être perdu effectivement sur la taxidomie c'est-à-dire finalement de quoi parle-t-on au juste et moi ce que je ressens la table ronde c'est qu'il y a encore à bien travailler là je m'adresse un peu en tant que président du REC à nous tous tous les acteurs du REC c'est effectivement je crois qu'une des difficultés qu'on a c'est de c'est de savoir de quoi on parle je prends un exemple parce que c'est dans le rapport mais finalement ça m'interroge finalement quand les boîtes font du recrutement c'est toujours par les compétences c'est hyper banal et courant et répandu et les managers quand ils recrutent ce qui l'intéresse c'est les compétences qu'ils vont avoir oui les tâches ok au sens métier mais finalement très vite même dans une PME on parle des compétences donc en fait la question des compétences elle est extraordinairement répandue en termes de pratiques de recrutement de processus RH et d'ailleurs c'est plutôt ça a été évoqué très intéressant le rôle des RH par rapport au métier en réalité très souvent là aussi je n'en parle pas d'expérience le RH il aboutit justement à desserrer les taux des contraintes mises parce que face à la rareté la pénurie de main d'oeuvre et face aux managers c'est un peu le RH qui dit aux managers il va falloir adapter un peu tes exigences parce que le bouton à cinq pattes on ne va pas le trouver donc en réalité est-ce qu'on peut mettre du jeu s'il te plaît dans tes exigences et on n'a pas forcément d'ailleurs derrière un plus mauvais résultat c'est simplement que c'est le dialogue assez classique entre la RH et le manager opérationnel qui permet justement d'ouvrir des options et d'ouvrir des choix la deuxième table ronde très intéressante aussi sur l'environnement l'appui alors moi je suis quand même retiré du rapport qu'il y a une certaine frustration des acteurs d'entreprise sur les prestations qui leur étaient apportées et le débat l'a bien montré avec une je pense que c'est pas mal de choses qui ont été dites sur les prestataires externes ils ont du mal à effectivement à répondre pourquoi parce qu'eux ils viennent avec des outils ils ne se mettent pas dans la position du questionnement c'est très très juste on pourrait l'appliquer dans des tas de domaines d'ailleurs de conseils aux entreprises c'est pas du tout ce que j'entends là n'est pas propre à notre domaine il y a des tas de prestataires sur lesquels il y a des frustrations pour en avoir utilisé un paquet en 25 ans c'est des choses que j'ai souvent entendues mais là ce qui fait quand même un peu la différence dans les prestataires là j'ai une question je l'ai mise dans le truc mais j'ai pas une réponse c'était comment sont évalués les prestataires lorsqu'ils sont financés par des fonds publics parce que si on a une frustration des clients finaux ça pose la question comment ils sont labellisés alors je sais pas quelles sont exactement les procédures administratives aujourd'hui quand on fait faire de la PCRH par exemple on finance effectivement des prestataires mais s'il y a les frustrations qu'on entend ça me pose un peu une question de l'évaluation des prestataires au moins financés sur un fonds public quand ils sont uniquement prestataires sur des fonds privés c'est la loi du marché qui va s'appliquer celui qui n'est pas content il en prendra un autre la fois d'après par contre là c'est quand même une question de l'évaluation des prestataires et moi j'ai une question parce que là pour le coup je l'ai vu assez souvent en pratique c'est souvent ce qui est difficile dans une entreprise c'est qu'on a en face de soi des gens qui ne connaissent pas l'entreprise qui n'ont jamais exercé donc du coup c'est pas qu'ils apportent pas quelque chose mais qu'il y a quand même une question non seulement parfois de langage de communication mais également de se mettre à la place de l'autre en disant mais finalement qu'est-ce qu'il vit au quotidien celui que j'ai en face je parle pour le prestataire il dit qu'est-ce qu'il vit au quotidien c'est quoi et je sais très bien parce que j'ai vécu ça pendant 10, 15, 20 ans moi-même donc je peux savoir que les arbitrages dans une entreprise ils sont plutôt comme ci, comme ça que tel ou tel sujet ça remonte jamais en haut de l'agenda donc voilà quand on a bien connu une entreprise on sent on sent assez bien comment ça comment ça boutique un peu à l'intérieur et c'est ça qui peut aider à faire avancer les choses et souvent les acteurs RH ne sont pas conseillés mais en fait ils sont conseillés par des gens qui ne les aident pas beaucoup à faire avancer les sujets toujours en interne donc moi ma préco ça serait quand même être sûr il arrive que dans les prestataires externes je me dis les prestataires externes souvent font diriger par des gens qui connaissaient plutôt bien l'entreprise mais alors après ils nous envoyaient une tripotée de juniors qui eux n'y avaient jamais mis les pieds et du coup on avait le papier c'était bien puis après dans la réalité au quotidien c'était un peu moins bien quand ça déroulait concrètement donc moi peut-être qu'on devrait travailler sur les questions d'évaluation si on veut un peu progresser dans ce rapprochement entre les besoins et puis les prestataires voilà après l'articulation des acteurs institutionnels c'est vraiment une question intéressante parce qu'effectivement j'ai entendu que notamment le PIC avait permis de progresser mais du point de vue l'entreprise des fois on a quand même envie d'avoir un guichet unique plutôt que d'avoir plusieurs interlocuteurs c'est-à-dire la question d'arbitrage on ne peut pas payer des armées de gens à courir après des financements avec des guichets différents et je pense qu'il faut aussi simplifier de ce point de vue-là ou alors revoir un peu le rôle de chacun je regardais je voyais que les PCR étaient financés par l'État je me dis pourquoi c'est l'État qui fait ça pourquoi c'est pas les régions par exemple pour simplifier un peu les choses puisqu'on a dit aujourd'hui je crois à juste titre que c'était bien que ce soit les acteurs en proximité qui soient quand je dis région c'est région sache représentant des branches et des opcos au niveau local c'est plutôt ce que j'appelle les entités décentralisées je ne sais pas très bien pourquoi c'est l'État qui porte ce type de prestations donc je pense que si on voulait progresser voilà moi sur la deuxième tableau comment sont évalués tous ces acteurs de l'accompagnement pour réduire effectivement les écarts d'appréciation je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont très convaincus de l'utiliser ce qu'ils font mais si le client final a des insatisfactions ce que le rapport qu'on a publié semble dire il faut quand même se poser quelques questions et puis sur l'articulation la cohérence des acteurs j'entends qu'on a fait des progrès mais peut-être effectivement simplifier les choses et surtout limiter le nombre de guichets il se trouve je suis président d'un CFA à Paris dans mes heures perdues enfin président d'un exécutif et je demandais à la directrice générale du CFA bon j'ai entendu la ministre du travail de l'époque dire que la loi de 2018 avait simplifié les choses elle m'a dit non détrompe-toi c'est beaucoup plus compliqué qu'avant maintenant pour gérer parce qu'il y a x opco x politique x barème x aussi x cela enfin bon donc c'est beaucoup plus lourd et contraignant qu'avant même s'il y avait de bonnes raisons pour faire les évolutions mais les entreprises elles sont parfois compliquées mais quand même l'exigence client l'exigence de rentabilité ça le sens positif c'est que ça oblige le challenge et que du coup ça pousse quand même à demander à ce que les choses soient faites de manière le plus simple le plus simple possible voilà après toute façon c'est peut-être le mot de la fin pour moi ça restera de toute façon des sujets extrêmement compliqués et ambitieux parce qu'en réalité il y aura toujours un décalage entre des besoins de l'entreprise qui restent fondamentalement plus de court terme que les ambitions de compétences de détermination des compétences nécessaires il y a un décalage temporel évident et donc entre des logiques économiques quand même plus court termiste alors plus dans une entreprise cotée qu'une entreprise familiale d'accord mais enfin quand même et la question d'évolution des compétences et là pour le coup c'est là que le monde économique a besoin d'acteurs qui éclairent sur l'avenir là je renvoie à France Stratégie et je salue parce que l'utilité de France Stratégie c'est d'éclairer l'avenir de nous aider d'aider le monde économique à avoir clair parce que chaque entreprise même aidée par des branches ça restera forcément on a discuté souvent au REC même avec la métallurgie ou des branches qui ont les moyens l'horizon l'horizon temporel de la branche il est pas très il est plus long que celui de l'entreprise mais ça suffit pas donc ça dépasse tout ce monde là donc là le rôle de l'État c'est de mettre le paquet et les moyens pour voir plus loin c'est l'ambition de PMQ j'espère qu'on va te sortir PMQ 2030 avant la fin de l'année mais là il y a un rôle majeur que personne ne jouera à la place de l'État mais si on pouvait du coup je reviens sur les acteurs dire qui fait quoi qui s'occupe de voir loin et irrigue l'économie avec ça et irrigue les entreprises mais aussi les salariés j'étais frappé de voir aux États-Unis on avait fait une fois du comparatisme à l'occasion des travaux de PMQ on s'aperçoit que des salariés s'ils veulent savoir les besoins des métiers en tension à horizon de 8 ans ils arrivent par Internet à avoir plein de choses fournies par des acteurs publics voilà donc chacun peut-être devant faire ce qu'il fait le mieux voilà peut-être et 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 seul lui peut le faire donc et dont les entreprises à anticiper à voir loin voilà et et les petites effectivement assurons-nous que les acteurs qui les accompagnent les petites et moyennes soient soit des acteurs qui connaissent qui connaissent bien ce que ça veut dire une entreprise ça évitera qu'on ait des outils qui soient parfois décalés un langage parfois décalé ça jargonne pas mal quand même dans ce domaine je dois le dire pour avoir pratiqué les acteurs il y a des mots qu'on ne comprend pas voilà et ayant des acteurs qui soient du coup peut-être évalués sur leur évalués que l'évaluation publique se fasse je ne sais pas ça m'intéressait de savoir un peu comment ça se passe c'est une question sur laquelle on pourrait peut-être travailler dans le REC voilà merci pardonnez-moi j'ai peut-être été un peu long mais voilà toutes ces réflexions que m'inspire ce sujet très stratégique au fond pour l'avenir du pays des personnes des entreprises merci beaucoup Jean-Christophe effectivement autant de sujets qu'on pourra continuer à développer à questionner dans le cadre d'autres séances merci beaucoup à tous nos conférenciers d'avoir accepté d'assister à ce temps d'échange et d'y participer merci beaucoup à tous les participants aussi qui nous ont suivis du début à la fin donc comme il est marqué dans le chat le replay sera disponible très prochainement donc voilà vous aurez le temps de le revoir ou de le partager autour de vous et puis les travaux du REC continuent on poursuit nos travaux sur les enjeux compétences donc la nouvelle feuille de route comme le disait Jean-Christophe sera publiée très prochainement et d'ici là voilà on vous souhaite bon courage peut-être de belles vacances très prochainement et puis on essaie de vous retrouver très vite notamment en présentiel si c'est possible bonne journée à tous merci bon après-midi à tous merci beaucoup